Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui est très importante pour moi. Je vais vous présenter mes suggestions d'amélioration pour Dofus. Alors je vais vous présenter mes différentes idées d'amélioration pour le jeu qui sont majoritairement basées sur mon expérience de joueur, sur mes prises de notes personnelles que je prends depuis des années, et également sur ce que j'ai pu entendre ou lire sur les différentes plateformes autour du jeu Dofus. Donc j'ai fait un gros travail de synthèse de prises de notes pour vous faire cette vidéo. La vidéo est illustrée, mais vous pouvez vous contenter de n'en écouter que l'audio, c'est à vous de voir, mais j'ai estimé que c'était intéressant de mettre des images pour vraiment montrer ce dont je parle, parce qu'il y a des fois des éléments de subtilité qui vont être compliqués à comprendre sinon. C'est également la vidéo qui m'a demandé le plus de travail de toute ma chaîne YouTube, donc voilà, je tenais à le dire et je suis très heureux de pouvoir vous la sortir aujourd'hui. Ce qu'il faut garder à l'esprit avant qu'on commence, c'est que cette vidéo je l'ai fait d'un point de vue subjectif de joueur, dans la bienveillance, avec pour objectif principal d'améliorer et de contribuer à la prospérité de Dofus. Il faut savoir que les équipes d'Ankama qui gèrent Dofus ont des contraintes dont on n'a pas conscience, parce qu'il faut vraiment toujours le garder à l'esprit. Et également que certaines personnes, certains salariés qui peuvent bosser sur certains aspects du jeu aujourd'hui, n'étaient pas forcément présents depuis le début du projet, et peuvent être amenés à gérer les conséquences de certaines décisions qui ont été prises avant qu'ils arrivent en poste et en responsabilité. Donc je précise ça pour vraiment qu'on se mette dans une optique constructive, de proposer des améliorations pour le jeu, et de ne jamais être dans une critique de ce que font les personnes qui sont responsables actuellement. Et l'optique, c'est globalement d'argumenter mes idées, et puis de leur donner des visibilités à travers cette vidéo, et surtout d'ouvrir la discussion avec la communauté, je serai très attentif à tous vos retours. Alors évidemment, parmi les améliorations que je vais proposer, il y en a des plus ou moins impactantes et des plus ou moins coûteuses, et les plus intéressantes seront évidemment celles qui sont très pertinentes, très impactantes, et peu coûteuses, et il y en a quand même un bon paquet. Voilà, ce que je peux préciser également, c'est que j'ai forcément un biais subjectif assez fort dans les thèmes que je vais aborder et les propositions que je vais vous faire, mais que cette subjectivité va être contrebalancée par vos contributions. Voilà, vous avez fait aussi de nombreux retours, notamment j'avais fait un post Twitter pour vous demander de m'écrire ce que vous suggériez, vous, en termes d'amélioration pour Dofus. C'était très intéressant de vous lire. J'ai récupéré tout ce qui m'a paru pertinent parmi vos retours pour l'intégrer à cette vidéo. C'est également un concept de vidéo itératif que j'aimerais mettre en place, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle version de Dofus sortira, je compte actualiser cette vidéo et en faire une nouvelle version, à chaque fois enrichie de vos retours, de vos commentaires, et puis actualiser à ce qui aura évolué dans le jeu. On est actuellement quelques temps après la version 2.64, donc ce que je propose ici va s'appliquer pour la version 2.65 et les versions ultérieures, sachant que Dofus Unity devrait arriver vers 2023 à peu près, donc dans à peu près un an. Dofus Unity, c'est une nouvelle version du jeu qui va être développée sur un nouveau moteur de jeu qui devrait donc pouvoir ouvrir énormément de perspectives de performances, d'améliorations diverses, d'ergonomie. Et ça peut être du coup l'occasion maintenant d'avoir ces discussions. Je pense que le timing est bon d'essayer de mettre en place un discours de communauté sur vraiment qu'est-ce qu'on aimerait voir dans le jeu pour que ça puisse éventuellement être intégré à Dofus Unity. Voilà, bon c'est parti, on va globalement aborder différents thèmes. Je vous les cite rapidement. On va commencer par parler des améliorations diverses. Ensuite on parlera du combat en général sur Dofus, puis plus spécifiquement du Coliseum. Ensuite on s'étendra sur les objets, les équipements, puis bien sûr la forge de magie. Ensuite un gros passage sur les coffres, les inventaires, les hôtels de vente, les modes marchands, puis rapidement les quêtes, la bourse Okama, les bottes, et pour finir je vous parlerai de mon idéal et des améliorations utopiques dont je rêve, mais dont je sais très bien qu'elles ne risquent pas d'arriver. Allez c'est parti ! Alors pour les améliorations diverses, première chose, on commence soft. J'estime qu'il devrait y avoir des potions de téléportation et des api dans absolument toutes les cités, pour briser le monopole Bonta-Brakmar et profiter de plein de belles zones qui hésitent dans le jeu mais qui sont moins ergonomiques. Aujourd'hui tout le monde utilise explicitement Bonta et Brakmar pour la gestion au quotidien, les hôtels de vente, les achats et autres. Et moi le premier, j'aimerais bien aller dans d'autres villes, FreeGhost, Suffokia, Pandala, il y a plein de choses magnifiques, mais ce qui manque vraiment c'est des potions de téléportation et des api. Et quand je parle de api, je veux dire des api fonctionnels, c'est-à-dire un api à chaque map d'atelier ou d'hôtel de vente. Parce que je sais que du côté de chez Ankama, ils se disent, bon, en regroupant les cités et en n'ayant que quelques maps à parcourir, on peut utiliser toutes les cités et ne pas être pénalisé, ne pas avoir besoin de zapi. La réalité c'est que quand on utilise vraiment des déplacements comme ça au quotidien, de façon récurrente, la simple perte de temps de se déplacer de quelques maps, en fait c'est absolument ingérable quand on fait des centaines de déplacements par jour. Voilà, donc j'aimerais bien uniformiser toutes les cités pour qu'on puisse en fait toutes les utiliser et profiter des magnifiques zones qui existent dans Dofus. Ce serait vraiment super. Également il faudrait du coup rajouter des api aux milices, c'est-à-dire directement sur la map d'arrivée de la poisson de téléportation de la cité associée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ni à Montagne ni à Bracmar depuis la refonte. Et c'est assez pénible à chaque fois de devoir faire un déplacement pour pouvoir prendre le api. Ensuite, en termes de zap toujours, j'estime qu'il faudrait pouvoir avoir un ordre arbitraire d'enregistrement des api. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous cliquez sur un zap pour en utiliser un autre, vous avez différentes options de tri et vous pouvez ajouter des favoris. Et en fait par défaut, ce qui est activé c'est les favoris et c'est en fait par ordre, si c'est par ordre de nom, vous avez les favoris puis les non favoris triés chacun par ordre de nom. Et j'aimerais bien qu'on puisse choisir arbitrairement de mettre zap 1, zap 2, zap 3 et en fait de les réorganiser comme on veut en n'ayant pas uniquement une option binaire favori ou non favori, en ayant la possibilité de les trier selon l'ordre qu'on veut, selon les apes qu'on utilise de plus jusqu'aux apes qu'on utilise de moins. Ça peut paraître anecdotique, mais les apes on les utilise énormément quand on joue et je pense que ce serait un bon gain d'ergonomie et de praticité. Et également, même système pour les api, plutôt que d'avoir différents onglets de api, hôtel de vente, atelier, divers, ce serait bien qu'on ait un onglet, tous les api confondus et avec un ordre de tri arbitraire et non pas uniquement favori, comme je l'expliquais juste avant pour les apes. Ensuite, il nous faudrait un outil de recherche de groupe basique mais fonctionnel, c'est-à-dire que pour des joueurs qui sont un petit peu solitaires, qui aimeraient bien rencontrer des gens dans le jeu, ça manque vraiment d'un outil de recherche de groupe. Ils avaient essayé de mettre ça en place à une époque, ça n'avait pas trop marché, il me semble qu'ils l'ont complètement enlevé, mais c'est pour moi un gros manque dans le jeu. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très poussé, mais il faut que ça existe et que ce soit fonctionnel pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas trop de contacts et qui voudraient faire des activités en groupe. L'idée que j'aurais, ce serait de cocher dans une liste les différents contenus de type succès, PVM, quêtes ou autres et que par défaut, soit coché tout ce qui n'a jamais été fait et qu'en fait, on est juste à faire matcher ces différents éléments à faire dans le jeu qui ont été cochés par les différents joueurs qui se sont inscrits là-dedans. Voilà, je pense que ce serait vraiment sympa, pas très compliqué à faire et que ça pourrait créer de l'interaction sur les serveurs. Ensuite, j'estime qu'il faudrait des canaux de discussion distincts, pas uniquement commerce et recrutement, mais plus variés entre achat, vente, offre en or, recrutement et PL. Alors je sais que récemment ça a été modifié, ça a fait pas mal de bruit, mais je pense vraiment qu'il y a besoin de clarifier ça. L'offre en or, c'est-à-dire la pratique qui correspond à vouloir acheter des éléments qui ont une valeur marchande au rabais pour les revendre avec une plus-value. Pour moi, ça pose pas de problème spécifique, mais il faut qu'il y ait un canal qui soit dédié et que ça ne pollue pas le canal commerce. Et pareil pour le PL. PL, ça veut dire Power Leveling, et c'est en fait le fait de faire payer des gens pour les faire progresser dans le jeu, pour leur faire gagner de l'expérience. Pour moi, c'est pas non plus spécialement nuisible, mais il faut pas que ça pollue trop le canal recrutement et qu'on ne voit que ça. Donc j'estime qu'il faudrait simplement faire des canaux distincts, en fait, spécifiques à ce genre de pratiques. En parlant toujours du canal de discussion, je pense que ce serait bien d'augmenter le nombre de préconfigurations possibles pour les canaux de discussion. Là, on en a que quatre, c'est-à-dire quatre ensembles de canaux qu'on peut enregistrer. Je trouve que c'est assez léger. Selon toutes les activités qu'on fait, on a besoin d'en avoir plus ou moins qui sont activées. Bon, c'est un peu anecdotique. Ensuite, j'aimerais bien qu'on référence les maps par identifiant unique, type map ID, par exemple, mais que ce soit vraiment ce qui soit utilisé par défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maps, elles ont des coordonnées, type "-4", "-2", par exemple, et un map ID que vous pouvez avoir par la commande slash map ID dans le chat, qui, elle, est unique, mais qui peut pas être utilisé, en particulier pour l'autopilotage. Pour l'autopilotage, personnellement, j'utilise beaucoup la commande slash travel et plus loin la coordonnée à laquelle on veut se rendre. C'est extrêmement pratique, notamment quand on est en multi-compte, quand on veut se déplacer avec plusieurs personnages pour aller sur une certaine map. Et le problème, c'est qu'il y a plein de cartes qui sont superposées dans le jeu, avec des notions d'altitude, de hauteur, par exemple, à Automai, quand vous allez dans l'arbre à cames. Il y a beaucoup de maps qui ont la même coordonnée si on est juste en deux dimensions, ou des souterrains, par exemple, le Wabit. Ce qui fait qu'il y a plein de zones du jeu dans lesquelles l'autopilotage est autorisé. On peut utiliser son autopilotage, mais on ne peut pas se rendre sur certaines maps parce qu'on n'a pas le moyen de mettre la commande de la map vers laquelle on veut se rendre. Ce qui est assez problématique. Et c'est également gênant aussi pour les percepteurs. Des fois, quand on met des percepteurs, on veut les retrouver, on a juste accès à une pose dessus. Quand il y a plusieurs maps qui correspondent à cette coordonnée, c'est compliqué, pour les repères divers, les quêtes et autres. Donc, en fait, ce qu'il faudrait pour moi, c'est rajouter soit une troisième coordonnée d'altitude, qu'au lieu d'avoir juste deux coordonnées, les cartes en est trois, et auquel cas, on pourrait naviguer dans les zones qui sont superposées. Soit carrément pouvoir utiliser la commande mapid, mais ça, c'est un peu plus lourd pour utiliser l'autopilotage et identifier les maps. Toujours dans l'optique d'ergonomie des maps, je trouve que ce serait super d'avoir un catalogue de toutes les ressources récoltables qui existent sur les maps. Il y a pas mal de sites tiers qui font ça, mais qui ne sont pas des sites d'Ankama de Dofus, qui sont rarement un jour en plus, c'est un peu pénible. Ce serait bien de pouvoir savoir, alors tiens, je cherche tel récoltable, tel minerai, tel céréale, tel arbre par exemple, et je pourrais comme ça avoir toutes les cartes sur lesquelles il y en a, depuis l'encyclopédie ou depuis la carte du jeu. Ce serait bien d'avoir le catalogue des ressources récoltables et d'avoir toutes les maps associées à ça. Ce qui peut être pratique par exemple pour quelqu'un qui veut monter un métier, qui veut savoir où est-ce qu'il peut trouver le plus d'étain ou de bois d'orme ou d'avoine par exemple. Ensuite, une amélioration qui manque vraiment cruellement au jeu, et je comprends pas pourquoi ça n'a jamais été fait, c'est un mode créature pour les groupes de monstres et pour les PNJ sur les maps. C'est-à-dire, quand on est en combat, on peut utiliser un mode créature qui change tout le monde en petite créature, et quand on est hors combat, on peut utiliser un mode créature qui change les personnages en petite créature qui font que du coup c'est plus fluide pour les performances, on a une meilleure visibilité. Mais ça ne s'applique pas pour les groupes de monstres ni pour les PNJ, et c'est assez fréquent que ça nous bloque dans des déplacements, ça nous empêche d'accéder à une cellule, à un élément interactif. C'est très souvent gênant, et je trouve que ça coûterait pas grand-chose d'avoir un mode créature qu'on pourrait activer sur les cartes et qui s'appliquerait y compris aux groupes de monstres et aux PNJ. En plus de faire gagner des performances, ce qui serait toujours un petit plus. Toujours sur le côté de la gestion des maps, j'aimerais bien qu'on arrête avec le système de soleil de changement de map, je le trouve très très plus ergonomique. Vous savez, c'est l'ancien système de changement de map de Dofus, qu'on n'a plus aujourd'hui sur tout ce qui a été refait, mais qui est encore très présent dans les maps en intérieur. Et c'est absolument catastrophique ce truc. C'est difficile de cliquer dessus parce qu'il y a des petites particules qui bougent. C'est pas une zone en plein. Il y a des trous, il y a des endroits où ça clique dessus et des endroits où ça clique pas dessus. C'est absolument catastrophique. Et quand on commence à jouer de façon un peu assidue, en plus en multi-comptes, c'est absolument affreux. Donc voilà, je pense qu'il faudrait complètement revoir ça. Simplement remplacé par une cellule au sol ou un élément cliquable interactif un peu différent. Mais ce système de soleil de changement de map, je le trouve abominable. Et personnellement, il me rend complètement fou. Et accessoirement, si on pouvait avoir des commandes pour changer de map, ce serait assez pratique. Alors je comprends que ça pourrait amener à peut-être certains abus. Mais voilà, des commandes qu'on pourrait avoir en raccourci de chat pour partir vers la gauche, vers le haut, vers la droite, etc. Ce serait pratique. Ensuite, ce serait super qu'on ait des ensembles de préconfiguration d'options. Alors les options de Dofus, elles sont assez vastes. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut influer depuis l'interface des options. Et à chaque fois qu'on passe d'un mode de jeu à un autre, c'est-à-dire par exemple, on veut faire du PVP ou du PVM, du farm, de la forge magie, des activités diverses en monocompte ou en multicompte, en fait, à chaque fois, les réglages pertinents vont être différents. Et à chaque fois, personnellement, que je passe d'un mode à l'autre, par exemple, je passe d'une session forge magie à aller faire du PVP, puis aller faire du PVM, je dois changer complètement toutes les options, déconnecter tous les comptes. C'est absolument fastidieux à faire et ça manque, je trouve, vraiment de préconfiguration d'options où on pourrait enregistrer des ensembles d'options. Un ensemble PVM, un ensemble PVP. Donc par exemple, en PVP, on affichera beaucoup plus d'éléments pour bien suivre le combat. On affichera bien le chat combat et éventuellement les animations de sort pour bien suivre le combat. Et en farm, on sera beaucoup plus succinct sur les éléments qu'on affiche pour être plus efficace. Et en forge magie, on aura plutôt tendance à être en monocompte et à mettre une qualité plus haute visuelle des effets de particules, ce genre de choses. Ça, je trouve que c'est vraiment très important de mettre ça en place dans le jeu. Parlons un peu d'économie. Il faut lutter contre la surgénération de ressources pour assainir l'économie des serveurs. Alors concrètement, la surgénération, c'est quoi ? C'est quand la génération de ressources est plus forte que la destruction de ressources. Ça, c'est un problème qu'on retrouve dans tous les MMO. C'est tout à fait normal. Et ça s'est notamment amené par l'ancienneté du jeu, par le fait qu'on ait de plus en plus de joueurs expérimentés qui ne consomment pas grand-chose mais qui génèrent énormément. Il y a différents moyens d'équilibrer ça, notamment le recyclage de ressources en pépites, ce qui a été mis en place dans le jeu il y a quelques années, ça marche très très bien. Le brisage d'objets en runes de forge de magie, il y a un autre paquet d'autres outils également. Mais voilà, principalement, le recyclage de ressources en pépites et le brisage d'objets, c'est très bien. En plus, évidemment, les consommables et ce genre de choses. Les propositions qui vont suivre sont donc relatives à l'équilibre, génération, destruction de ressources. On commence par la suppression du trousseau de clés. Alors le trousseau de clés, je ne comprends vraiment pas pourquoi ça existe. A mes yeux, ça n'a aucune raison d'être encore présent dans le jeu. Actuellement, il n'y a presque aucune clé qui est utilisée dans le jeu, à part en cas de farm ou de PL, c'est-à-dire de joueurs qui vont consommer de façon intensive un donjon et donc avoir besoin de clés. Mais pour la grande majorité des gens, quand ils ont besoin de faire un donjon, ils ont le trousseau de clés, il n'y a pas du tout besoin d'utiliser de clés. Ce qui fait qu'il y a plein de clés qui ne valent absolument rien et je ne comprends pas trop pourquoi ça reste en l'état. Et j'estime qu'on pourrait tout simplement supprimer le trousseau de clés qui n'a absolument aucune raison objective d'exister. Ce qui permettrait de revaloriser le métier de bricoleur et d'amener une destruction de ressources par la consommation de clés des joueurs qui font des donjons. Surtout que ce n'est vraiment pas compliqué à crafter, mais ça équilibrerait un peu plus les choses. Ensuite, une mesure sur laquelle je suis un peu plus mitigé, c'est la suppression des almanacs d'économie d'ingrédients. Alors ça, c'est un grand débat. J'ai quand même l'impression que les gens sont plutôt favorables à les enlever du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des dates sur lesquelles on va économiser une partie des ressources qu'on va consommer dans des crafts. Et ça pose un gros problème. Déjà, ça mène de la génération de ressources qui n'est pas spécialement nécessaire. Ça favorise les gros joueurs avec du capital vis-à-vis des joueurs débutants ou occasionnels puisqu'il y en a qui préparent ça vraiment des semaines, des mois à l'avance et qui craftent des quantités astronomiques de choses sur les almanacs d'Ecocraft. Donc ça fait de la génération de ressources et ça amène aussi à la situation un petit peu bizarre où certains crafts sont rentables les jours d'almanacs mais non rentables les autres jours. Du coup, je pense que ça fait plus de mal que de bien à l'économie. Alors ça met toujours un petit coup de boost à l'économie sur le jour même parce que du coup tout le monde veut crafter. D'ailleurs à un point où beaucoup font des crafts en ayant l'impression d'avoir fait une giga à faire alors qu'en fait les ressources ont fait x3 sur la semaine précédente en termes de prix mais bon ça c'est un autre débat. En tout cas voilà je serais aussi curieux d'avoir vos avis là-dessus. Que pensez-vous des almanacs d'Ecocraft ? Mais moi je me demande si ça ne devrait pas tout simplement être retiré du jeu et je pense que ça fait plus de mal que de bien. Ensuite, alors là grand sujet, la suppression des ressources au succès. Notamment les ressources de boss, c'est-à-dire que les succès dans Dufus quand on fait des donjons, les succès PVM, donnent des ressources de boss et du coup c'est surexploité par les joueurs. Il y en a beaucoup qui font des teams succès et ça amène un problème c'est-à-dire que dans un donjon en fait c'est assez fréquent que des ressources de monstres basiques soient plus chères que les ressources du boss du donjon parce qu'il y a beaucoup trop de ressources de boss qui sont générées par les ressources succès. Donc en fait la plupart des joueurs PVM ou des joueurs en général ne font les contenus PVM qu'une seule fois pour le succès. Ils font les donjons une fois avec tel succès puis ensuite ils ne font plus jamais le donjon parce qu'en fait il n'y a aucun intérêt à le faire puisque rien n'a de valeur autre que les ressources qu'on a par les succès. Et donc voilà ça amène beaucoup de joueurs pour se faire des kamas à faire des teams succès c'est-à-dire des comptes avec des personnages qui montent exprès pour juste faire tous les succès PVM du jeu et récupérer toutes les ressources et ensuite ils laissent les comptes à l'abandon et ils récupèrent les kamas qu'ils ont par la vente de ces ressources. Et donc les teams succès ça amplifie le problème et en plus ça amène beaucoup de créations de comptes je me demande si ça pose pas des problèmes de gestion de données aussi pour en kamad c'est un peu bizarre d'avoir plein de comptes qui sont créés comme ça juste pour être utilisés en one shot et puis après être abandonnés. Bon ça c'est un autre débat. En tout cas ce qui est problématique c'est que ça déséquilibre la stoichiométrie des crafts c'est-à-dire qu'en général pour un craft il y a besoin de quelques ressources de boss plus de davantage de ressources de monstres basiques d'une zone ou d'un niveau associé. Donc en fait le fait d'avoir autant de ressources de boss qui sont générées par les teams succès ça fait que ça fait prendre de la valeur ressources qui sont les ressources de monstres basiques et donc en fait ça booste indirectement le farm et le botting de ces ressources. C'est-à-dire qu'on a des teams succès qui surgénèrent les ressources de boss et à côté on a du farm intensif avec par exemple des captures qui sont refaites en arène des groupes de monstres et autres. Alors qu'en principe si c'était un peu plus cohérent par rapport à un MMO la ressource de boss devrait être la partie la plus coûteuse du craft et en fait on devrait pouvoir avoir accès assez facilement à ressources de monstres basiques notamment par le farm et autres mais ça devrait être assez peu rentable de s'intéresser à ça et c'est les ressources de boss qui devraient vraiment représenter la majorité de la valeur de l'item. Donc là ça déséquilibre complètement tout ce système j'avoue que c'est la mécanique qui a suscité le plus d'incompréhension pour moi de tout ce qu'a fait Ankama. Pourquoi ils ont mis ça et pourquoi c'est resté aussi longtemps ? Est-ce qu'il y a des raisons qu'on ne comprend pas qu'on ne connaît pas ? Est-ce qu'il y a des éléments dont on n'a pas connaissance qui expliquent que ce soit comme ça ? C'est vraiment étrange et alors là l'explication qui pourrait être utilisée pour dire que ça reste dans le jeu c'est qu'en fait ça a été tellement longtemps dans cet état que maintenant il y a tellement de ressources qui ont été générées il y a des joueurs qui ont des stocks astronomiques et s'ils les enlevaient maintenant peut-être que des nouveaux joueurs se sentiraient un petit peu lésés parce qu'eux ne pourraient pas en profiter. Mais je trouve ça absolument dingue que ce soit resté comme ça depuis si longtemps et je n'arrive pas à comprendre cette mesure et je pense que ça fait beaucoup de mal au jeu. Voilà. Et pour parler du drop sachez que j'ai fait une vidéo sur la spéculation je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé si vous voulez aller voir. Ensuite depuis un donjon je pense que ce serait super qu'on puisse afficher les succès associés aux boss et aux monstres assez facilement c'est à dire juste en un clic au lieu d'à chaque fois devoir ouvrir son interface succès et aller chercher. Ça manque d'un petit bouton rapide qui permet depuis un donjon de voir directement les succès associés. Je pense également qu'il faudrait clarifier ce qui est dropable à taux fixe ou à taux modifiable modifiable par la prospection les idoles les challenges notamment en ce qui concerne le drop de quête ou le drop sur des événements ce genre de choses. Il y a beaucoup d'incertitudes sur est-ce que ma prospection ça influe est-ce que les challenges ça influe et on n'a pas trop de moyens de savoir parfois il me semble que ce serait bien que depuis le bestiaire on puisse voir ce qui est modifiable ou ce qui n'est pas modifiable en termes de taux de drop. Ensuite je pense qu'il faudrait ajouter dans l'encyclopédie beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors déjà toutes les classes faire une interface classe dans laquelle on retrouverait tous les sorts les mécaniques de classe et les invocations on a ça plus ou moins sur le site d'Offus mais c'est incomplet c'est pas très pratique c'est pas souvent à jour et pour les invocations il faudrait qu'on puisse avoir accès à toutes les invocations des classes dans lesquelles seraient répertoriées les sorts des invocations et surtout la façon dont les caractéristiques du joueur se transmettent à l'invocation. Il y a parfois des invocations qui prennent des stats du joueur parfois ça prend 50% des stats parfois ça ne prend pas les stats c'est très compliqué d'y voir clair et ça manque d'une encyclopédie qui répertorie tout ça plutôt que de devoir à chaque fois faire des essais sur Pooch pour faire ces petits calculs ce serait beaucoup beaucoup plus lisible et également on pourrait rajouter dans l'encyclopédie une interface incarnation dans laquelle on référencerait toutes les incarnations et pareil les invocations les sorts les caractéristiques toutes ces choses là ça manque vraiment également l'essor visible dans la barre de raccourcis rapide c'est souvent intempestif je trouve que quand on modifie ces ensembles qu'on ajuste ces stuff on a le problème que ça reste souvent à l'écran à un moment où en fait on veut juste utiliser ces consommables ou ces raccourcis divers et je pense que les sorts qui sont visibles dans la barre de raccourcis ça ne devrait être le cas que quand l'interface sort ou ensemble est ouverte sinon ça importe rarement grand chose et c'est pas très pratique à gérer c'est très souvent que je dois repasser en interface objet utilisable et ça me dérange en fait et je pense que c'est le cas pour la majorité des joueurs ensuite pour l'interface des percepteurs dans la guilde ça manque d'une possibilité de trier la liste on n'a absolument pas accès aux tris et c'est un peu pénible c'est un peu fastidieux quand on veut gérer ces percepteurs savoir lesquels sont remplis lesquels il faut récolter ce serait bien de pouvoir les trier par prix moyen estimé par exemple ou par pod de ceux qui sont posés pour les pépites dans le recyclage il y a quelque chose qui est assez étonnant c'est que quand on recycle des pépites ça donne une quantité inférieure de pépites à la quantité qu'on a recyclé donc évidemment ça n'a aucun intérêt de recycler ces pépites mais ça peut arriver de façon accidentelle ce serait bien que quand on recycle accidentellement ces pépites on récupère automatiquement la même quantité comme ça il n'y a pas de problème et ça enlèverait de l'anxiété aux recycleurs de pépites à qui ça arrive parfois sur un misclic ce serait bien qu'on ne puisse pas signer les objets non forge-mageables par exemple les ressources qui se craftent les trophées ce genre de choses parce que après ça ne se stack pas avec les autres et ça fait perdre de la lisibilité en HDV il n'y a pas vraiment de raison de pouvoir signer tout ça ce serait bien qu'on ait également des illustrations différentes pour les parchemins de métier et d'expérience parce que là ils ont toutes la même icône et c'est assez difficile de s'y retrouver parfois ce serait également super qu'on puisse nommer les ensembles d'idoles et qu'on ait plus d'illustrations à notre disposition pour gérer ces ensembles d'idoles l'interface elle est fonctionnelle mais elle n'est quand même pas très pratique pour les dialogues avec les PNJ si on pouvait utiliser les flèches ou des commandes ou raccourcis ce serait également assez pratique parce que c'est souvent assez lourd de devoir cliquer en boucle tout le temps sur les dialogues de PNJ en ce qui concerne les restrictions de chat en guilde et en alliance je pense qu'on pourrait les enlever complètement c'est à dire vous savez c'est le fameux votre message n'a pas abouti car identique au précédent qui est une mesure anti-bot ou anti-spam mais qui en fait gêne au quotidien tout le monde c'est assez terrible pour moi ça c'est pertinent uniquement pour des messages qui pourraient nous arriver de façon non souhaitée c'est à dire par des gens sur lesquels on n'a pas de contrôle c'est à dire les MP et les canaux généraux recrutement et commerce mais j'estime que pour du chat guilde ou alliance ou même groupe en fait tout ce qui est des groupes restreints de joueurs qu'on a pré-sélectionné on peut complètement enlever ces restrictions de chat c'est souvent gênant plus qu'autre chose ensuite on pourrait augmenter le nombre maximum de comptes dans l'authenticator c'est assez pénible alors moi je sais de quoi je parle je vais vous montrer ça tout de suite je joue à 19 comptes donc je dois avoir 3 téléphones pour gérer mes authenticateurs puisqu'on peut en mettre que 9 par téléphone c'est assez pénible voilà si on pouvait juste augmenter le nombre de comptes max je vois pas trop pourquoi mettre une limite en fait on pourrait la mettre à 10 ou 20 là actuellement c'est 9 et c'est quand même assez pénible parce que l'authenticator c'est vraiment le meilleur moyen de sécuriser ses comptes c'est beaucoup plus fiable que le shield en fait surtout j'invite tout le monde d'ailleurs si vous ne l'avez pas à l'installer tout de suite pour la barre de raccourcis rapide il me semble que ce serait assez pertinent de rajouter une troisième ligne il y a aujourd'hui beaucoup de choses dans le jeu beaucoup d'éléments utilisables et également beaucoup de sorts avec les variantes dont on a besoin et c'est assez souvent qu'on est obligé de scroller entre les différentes barres de raccourcis et donc autant pour autant pour les sorts que pour les objets utilisables ce serait super d'avoir une troisième ligne et du coup de rajouter aussi des raccourcis paramétrables associés à cette troisième ligne dans la barre de raccourcis rapide on passe à la partie combat première chose alors ça c'est vraiment quelque chose qui manque complètement en jeu je trouve c'est un livre de règles c'est à dire un livre dans lequel tous les comportements en jeu en combat sont répertoriés sont expliqués notamment les interactions entre les différents états et l'ordre de déclenchement des effets des différents objets des différents items des différents sorts c'est quelque chose qu'on est obligé en fait de constater sur le terrain et on sait jamais trop si c'est des comportements qui sont souhaités ou s'il y a des bugs des problèmes sous-jacents par exemple c'est assez fréquent quand on est sur les différentes mises à jour des ordres de déclenchement entre la ceinture de servitude la crocobure le dofus ébène qui se modifient d'une mage à l'autre sans trop qu'on sache pourquoi ou il y a parfois aussi des failles qui permettent de changer l'ordre de déclenchement de ces objets et le problème c'est qu'en fait on ne sait jamais vraiment quel est le comportement souhaité par défaut on ne peut que le constater en faisant des défis en faisant des tests et c'est pourquoi je trouve que ce serait bien qu'on ait un livre de règles qui répertorie en fait tout ce qui se passe en combat y compris les mécaniques de tacle de fuite quels sont les ratios qui vous enlèvent tant de PA enfin de PA de PM quels sont les pourcentages d'esquive du retrait par rapport au retrait et à l'esquive quelles sont par exemple les petites subtilités type vous avez 10% d'érosions naturelles et l'érosion qu'on vous inflige elle est maximisée à 40 tout ça en fait c'est des choses qu'un débutant quelqu'un qui voudrait s'intéresser vraiment au jeu ne peut pas trouver de façon centralisée il est obligé de discuter avec les autres joueurs PVP de regarder d'apprendre au fur et à mesure et moi je pense aussi au côté e-sport pour le jeu et je trouve que ça manque vraiment d'une lisibilité claire sur tout ce qui se passe dans un combat pour le rendre plus lisible et plus accessible aussi à des nouveaux joueurs et à ce genre de choses ensuite une mesure qui me paraît centrale et ça ça m'a toujours beaucoup beaucoup dérangé dans le dofus c'est le fait qu'on ne puisse pas choisir son initiative au sein de son équipe je trouve que ce serait bien qu'on puisse au sein d'une même équipe choisir librement l'initiative de ses personnages de les faire jouer dans l'ordre qu'on veut alors on garde évidemment la caractéristique initiative pour gérer l'initiative entre deux équipes pour savoir qui commence mais au sein d'une même équipe même du côté RP c'est pas très cohérent de ne pas avoir le choix de l'ordre de jeu de son équipe je prends l'exemple de l'alliance Lourson qui fait 400 initiatives qui a un item PVP très fort personnellement je dois en avoir plusieurs avec ou sans initiative ou avec des initiatives intermédiaires pour pouvoir gérer mes inis dans mes teams PVP et c'est assez pénible et notamment sur le serveur tournoi le serveur tournoi on a tous les objets qui sont géés parfaits et donc on peut pas gérer l'initiative en baissant l'initiative d'un item et donc il y a des modes qui sont compliqués à jouer parce que ça nous fait jouer à une position dans la team qu'on voudrait pas et je comprends pas l'intérêt en fait donc voilà pouvoir simplement réorganiser ses personnages au sein de son équipe pour gérer son initiative ce serait super ensuite une mesure qui me paraît incontournable c'est d'ajouter quelques secondes voire quelques dizaines de secondes au début du combat avant le tout premier tour pour avoir le temps de lire les effets déclenchés dans le chat et analyser les modes voilà faut savoir que Dofus quand le PVP a commencé c'était assez soft en informations à récolter pour comprendre ce qui se passait mais mise à jour après mise à jour le jeu ne fait que se complexifier se densifier et maintenant il y a plein 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 d'éléments qui proquent en fait à la première seconde du combat entre les Dofus les Prismaradis les objets légendaires les familles légendaires il y a énormément de choses à prendre en compte et voilà pour pouvoir analyser les modes et autres ce serait super quand on est le premier personnage du combat à jouer de devoir faire son T1 directement sans avoir eu le temps un petit peu de lire tout ça de savoir qui est en face à une croquabure une GH qui est-ce qu'on va focus plus facilement ça manque vraiment je trouve que même d'ailleurs pour le côté e-sport pour le côté commentaire-y ce serait bien d'avoir quelques secondes au début du combat peut-être 10-15 secondes où on peut un petit peu lire les modes et analyser en fait le contexte dans lequel on est en train de s'engager ensuite quand on clique sur un personnage on a accès à tous les buffs et c'est assez peu lisible je pense qu'il faudrait faire une ligne avec les effets débuffables désenvoûtables et une ligne avec les effets non désenvoûtables non débuffables déjà ça ce serait vraiment un gros plus parce qu'on n'a pas trop d'informations sur qu'est-ce qui est débuffable et qu'est-ce qui ne l'est pas alors parfois c'est précisé dans les sorts mais pour beaucoup d'effets en fait il faut tester et encore une fois c'est dans l'optique de rendre le jeu plus visible plus clair plus accessible à des nouveaux joueurs et qu'on n'ait jamais en fait à passer un temps astronomique à faire des tests sur des putsch et tout pour savoir ok ça je peux le débuff ça je peux pas le débuff pourquoi en fait ne pas juste faire deux lignes distinctes comme ça hop on a juste à regarder si c'est dans la ligne des envoûtements désenvoûtables ou pas ensuite de les trier de gauche à droite entre les boeufs du combat par ordre chronologique et ensuite les passifs d'items et les passifs de classe faire en fait quelque chose d'assez normalisé et standardisé pour que ce soit plus clair et plus lisible en combat revoir les icônes pour une meilleure lisibilité par exemple notamment pour les passifs de dofus et d'items on pourrait prendre les illustrations de ces dofus et de ces items avec la couleur de l'objet au lieu d'avoir la petite icône jaune actuelle qui est vraiment insipide et qui se confond avec tous les autres et en plus qui permettrait peut-être de voir plus clairement quels sont les dofus et les items à effet qui sont équipés en face tout ça c'est des infos qu'il faudrait avoir un peu plus vite et un peu plus facilement dans le combat vraiment pour les joueurs PVP qui font du PVP multi le nombre d'éléments qui sont à prendre en compte sur un tour de jeu et c'est vraiment conséquent mais surtout le problème c'est que c'est très compliqué de les avoir à chaque fois il faut cliquer sur plein de trucs aller chercher des petits buffs un petit effet c'est catastrophique en termes d'ergonomie de lisibilité du combat ensuite pour les sorts communs donc Flamish Foudraman Marteau de Moon en particulier on pourrait mettre un élément de frappe adaptatif voilà comme par exemple l'intimidation neutre enfin qui était avant neutre du Yop qui maintenant tape dans le meilleur élément pareil pour la Crocoblure pour le Dofus et Ben cette mécanique tape dans le meilleur élément du lanceur selon l'élément dans lequel vous avez le plus de stats et de match fixe c'est quelque chose que je trouve vraiment très sympa et je comprends pas pourquoi ne pas le mettre à Flamish Foudraman et Marteau de Moon pourquoi la voie feu aurait le droit à deux sorts de plus la voie air à un sort de plus et la voie terre et O bah non rien c'est un peu bizarre donc voilà je trouve que ce serait bien que ces petits sorts qui sont communs à toutes les classes qu'on peut avoir sur tous les persos puissent être utilisés dans tous les modes ce serait assez pratique et ça rajouterait un petit plus sans être spécialement abusé et pour ces mêmes sorts communs donc Flamish Foudraman Marteau de Moon mais également du coup maîtrise d'armes libération Schaffer Arachnik Kavot etc on pourrait mettre des raccourcis paramétrables comme pour l'attaque au core à corps l'attaque au core à corps vous pouvez lui afficher enfin lui associer un raccourci particulier qui n'est pas forcément dans le slot de votre barre de raccourci de sorts rapide ce qui fait gagner en fait de la place sur la première barre des sorts que vous voulez mettre c'est assez pratique donc on pourrait faire pareil en fait pour tous ces sorts communs qui sont sur toutes les classes voilà vous mettez votre Flamish sur j'en sais rien votre touche F2 et bah sur tous vos comptes vous aurez la Flamish sur touche F2 comme c'est comme c'est un sort en fait qui est commun à toutes les classes voilà ce serait un petit plus d'ergonomie de combat qui serait assez pratique ensuite dans les caractéristiques affichées en combat c'est absolument vital d'afficher des pourcents de résistance mêlée et distance on a accès à toutes les statistiques défensives des personnages sauf à celle-ci et la seule raison qui explique ça c'est que c'est arrivé plus tard dans le jeu que les autres caractéristiques défensives et que ça n'a jamais été actualisé en fait sur le petit affichage d'un adversaire en combat c'est vraiment très important je pense de faire ça pour plusieurs raisons la première raison c'est qu'on en a besoin pour adapter notre rox et notre focus pour optimiser toujours ces dégâts notamment alors évidemment en tournoi on voit les boucliers mais si les boucliers sont visibles c'est qu'en fait sur le serveur tournoi on n'a pas le droit aux appareils et à ce qui modifie l'apparence des boucliers c'est justement en fait pour pallier ce problème c'est parce que ces résistances ne sont pas affichées donc certains disent oui non mais ça fait partie du jeu et du skill pvp de connaître les boucliers etc mais il n'y a pas que ça il y a aussi en coliseum en pvp multi on peut avoir des exos résistance mêlée ou distance dans ces modes via la forge de magie il y a également d'autres objets et des sorts qui mettent des résistances mêlées et distance en plus c'est une stat que de toute façon on peut déterminer on peut l'inférer en combat en comparant le rox qu'on a à distance ou en mêlée mais voilà je trouve que ce serait vraiment bien mieux de pouvoir avoir accès aux appareils sur le serveur tournoi ce qui permettrait en plus de cacher du coup les boucliers offensifs parce que là aujourd'hui on voit les boucliers offensifs en tournoi ça n'a aucun sens alors que toutes les autres stats offensives sont cachées donc ce serait beaucoup mieux de montrer les pourcents de résistance mêlée et distance dans directement la fiche du personnage mais de cacher du coup de pouvoir cacher les boucliers et de cacher les stats offensives voilà ensuite il y a un gros problème sur le retrait beaucoup beaucoup de joueurs s'en plaignent le retrait qui est trop fort et qui est trop compliqué à gérer même en investissant assez fortement dans le retrait dans les esquives pardon on prend quand même beaucoup de retrait et des fois il y a quelqu'un qui a peu de retrait en face quelqu'un qui a beaucoup d'esquives on le râle au max ou inversement enfin il y a beaucoup de RNG là-dedans qui est un peu trop variable et ça gêne beaucoup de personnes on pourrait éventuellement s'inspirer du système de ratio fuite-tacle qui est déterministe en fait en fonction d'un ratio entre la fuite et le tacle on pourrait envisager de faire la même chose entre le retrait et les esquives pour que voilà ce soit il y ait moins d'aléas en fait moins d'aléatoires dedans donc soit on le rend complètement déterministe comme la fuite et le tacle soit on limite la variation par exemple pour un aveuglement qui fait moins 3 PA bah si en face le mec a beaucoup d'esquives on retirerait entre 0 et 1 s'il en a moins entre 1 et 2 et si on a beaucoup plus de retrait que ce qu'il a d'esquives entre 2 et 3 voilà peut-être réduire les fourchettes ou en tout cas aller dans un sens qui réduit un petit peu la RNG et de façon large peut-être réduire un tout petit peu le retrait de toutes les sorts de retrait du jeu parce que c'est peut-être un peu trop fort et trop frustrant dans le jeu mais ça ça se discute avec les joueurs PVP en tout cas voilà le système il est à revoir et tout le monde est d'accord là dessus ensuite quelque chose qui n'est pas très cohérent c'est que la puissance ne booste pas le soin alors ça c'est un peu bizarre ce serait beaucoup plus logique et également beaucoup plus cohérent avec le boost de soin par la maîtrise d'armes puisque la maîtrise d'armes booste le soin d'une arme de soin mais la puissance ne booste pas le soin en général donc je trouve que ce serait beaucoup plus cohérent de booster le soin avec la puissance que la puissance en fait compte comme une statistique intelligence et ça permettrait aussi de revaloriser les sorts de soins en flat vis-à-vis des soins en % de PV qui sont dominants dans la méta et ce serait plus cohérent plus lisible ensuite il me semble que deux modes d'affichage font vraiment défaut aujourd'hui et manquent dans le jeu c'est un mode minimaliste c'est à dire un mode comme le mode créature mais absolument sans aucune animation avec la possibilité d'enchaîner les sorts comme on le faisait à une époque là aujourd'hui même en mode créature en fait il y a des petites animations des personnages des monstres qui font perdre un temps fou et qui font que c'est pas assez fluide et j'ai connu une époque sur Dofus où on pouvait vraiment faire son tour en une fraction de seconde en enchaînant tous les sorts en cliquant à la chaîne et en fait ça faisait un buffering et ça les envoyait tous aujourd'hui c'est plus le cas et je précise d'ailleurs que certains mimibiotes assez vieux notamment l'abracadabra et le croum quand ils sont équipés sur des personnages permettent d'aller plus vite dans l'enchaînement des sorts en mode créature ce qui est à mes yeux une aberration totale et bien la preuve qu'il y a un problème sous-jacent il faudrait tout fluidifier au maximum et tout uniformiser voilà ça me paraît assez important et le deuxième mode qu'on pourrait faire serait un mode réduit c'est à dire que les entités soient toujours affichées donc on serait pas en mode créature mais plus petite un peu comme si on avait tous une baguette rikiki pour une meilleure lisibilité quand beaucoup d'entités sont rapprochées notamment en PVP quand on est un petit peu en paquet en PVP ça devient assez compliqué de s'y reprouver et pour autant on n'a pas envie de passer en mode créature parce qu'en mode créature on n'arrive plus bien à identifier les différentes entités donc on pourrait peut-être avoir un coefficient multiplicateur de taille paramétrale dans les options pour du coup ce qui serait pas un mode créature mais un mode réduit où on aurait les personnages toujours affichés mais en plus petit sur les cases pour mieux s'y retrouver parlons du dofus ivoire il pose un énorme problème de lisibilité pour savoir en fait où on en est dans le cyclage des ivoires c'est à dire qu'il y a 5 états et une fois sur 5 on aura des dégâts subis x 50% il faut cliquer sur la cible aller chercher ensuite dans ces buffs et trouver le buff de l'ivoire et voir réduction de temps d'attaque c'est vraiment un énorme problème surtout quand on veut un petit peu optimiser ses tours c'est extrêmement pénible ça demande déjà un petit peu d'anticipation et de calcul de skill de bien les cycler de bien optimiser son rox mais c'est très très pénible d'aller chercher l'information ça demande vraiment plusieurs clics plus de voir retrouver le buff dans toute la longue liste de buffs qui se ressemblent tous donc ça ne va pas du tout il y a deux solutions pour régler ça soit il faut afficher le compteur au dessus du personnage alors je sais que Ankama essaie de ne pas trop surcharger visuellement les états en combat mais là pour le coup ça me paraît être absolument incontournable soit on repasse à l'ancien système c'est à dire que on a l'effet qui est actif une fois en fin de tour et qui se réactualise au prochain tour du personnage éventuellement du coup revoir aussi peut-être pour remettre l'ancien ivoire avec les réfixes à la place des 4% de résistance en pourcentage puisque aujourd'hui on est dans une méta assez forte avec des effets déclenchés également la panneau aurore pourpre qui tape multi qui est très puissante avec souvent des sorts qui ont plusieurs lignes de dégâts donc en fait moi je pense que dans la méta actuelle l'ancien ivoire avec des réfixes et avec la réduction qui se mettait une fois en fin de tour est plus adaptée à la méta que le nouvel ivoire qu'ils nous ont mis qui pose un énorme problème d'ergonomie problème similaire sur le dofus ébène un peu moins gênant mais quand même ce serait vraiment bien qu'on ait un icône pour l'état 0 de l'ébène parce que là actuellement quand l'ébène est plaçable dans le tour on a une icône que quand on prend un stack puis quand on a deux stacks et cette icône s'en va quand on le met c'est à dire le petit état au dessus de notre personnage et c'est assez souvent qu'on se retrouve dans le cas de figure en fait où au début du 100 tours on sait plus trop si on a l'ébène disponible ou pas et donc ce serait bien en fait que quand on a l'ébène qui est placable dans le tour on ait un état au dessus de nous qui soit ébène à 0 mais placable dans le tour notamment quand on joue en multicompte qu'on a plusieurs ébènes dans sa team de suivre tout ça c'est assez complexe alors encore une fois pour toutes ces choses que je dis on peut me répondre oui mais c'est du skill de bien gérer tout ça etc je suis d'accord mais le jeu il se complexifie il se densifie énormément et pour arriver à un certain niveau de jeu quand on est en joueur multicompte sur des équipes 3v3 en pvp ça devient extrêmement lourd en fait en allant chercher l'information de tous ces éléments et autant fluidifier l'information qui est disponible et la lisibilité du combat ce serait vraiment un gros gain je pense que tous les joueurs pvp seront d'accord là dessus puisque même à très haut niveau de jeu c'est un bourbier pas possible de gérer tous ces petits détails qui demandent à chaque fois plusieurs clics pour aller chercher l'information alors qu'on pourrait l'avoir directement affiché voilà et je pense que là pour le coup le stack 0 ébène plaçable dans le tour il pose pas de problème de lisibilité parce que ça dure qu'un tour et de toute façon on aura le stack ébène au dessus de la tête pendant le tour donc ça change pas grand chose voilà ensuite il y a le problème des tours de jeu qui sont beaucoup trop courts alors ça ça fait vraiment ça fait vraiment parler les joueurs pvp depuis très longtemps pour les classes notamment un peu skillées qui demandent un peu de setup un petit peu de calcul pendant les tours pour bien les faire les temps de jeu sont vraiment vraiment courts Dofus est quand même un jeu de stratégie et ça c'est catastrophique des fois quand on veut jouer du Xelor de l'Héliotrope du Roublard faire des trucs un peu sympas et encore une fois certains diront oui mais c'est du skill de savoir jouer rapidement et tout vous regardez les KTA Gold League c'est à dire le plus haut niveau de jeu pvp qui existe les meilleurs teams très très souvent dans quasiment tous les combats il y a des tours qui sont pas terminés parce que les gens n'ont pas le temps et en plus à ça on peut rajouter les problèmes de performance et autres plus si on veut avoir les animations de sort pour avoir un maximum d'informations plus de l'esthétique bref en tout cas tout le monde est d'accord les temps de jeu sont trop courts alors certes je suis d'accord qu'il faut un compromis entre le confort de jeu mais aussi la fluidité et le dynamisme pour rendre le jeu plus vif plus attrayant aussi plus sympa à regarder faut pas que ce soit trop lent donc ce que je proposerais c'est d'ajouter par exemple une seconde par PA ou PM disponible en début de tour voilà on garde le temps de jeu qu'on a actuellement et on rajoute une seconde par PA PM disponible en début de tour ce qui fait que dans la plupart des cas ça changera pas grand chose quand on a quelques PA et quelques PM mais pour des tours un peu de setup où on va avoir beaucoup de PA beaucoup de PM beaucoup de choix à faire à chaque fois pour chaque PA ou PM on a une seconde de plus voilà je pense que ce serait je pense que ce serait une très bonne chose ou peut-être une demi-seconde enfin en tout cas voilà augmenter un petit peu en fonction du nombre d'actions qu'on va pouvoir faire dans le tour et ça ferait vraiment du bien de pouvoir faire un peu plus de trucs skillés et ne pas tout le temps être en giga stress de pas pouvoir terminer quelque chose qui manque également au combat c'est les pauses ce serait bien qu'on puisse faire des pauses limitées en nombre et en durée et annulables par l'adversaire voilà par exemple on est en coliseum tac il y a quelqu'un qui sonne à la porte on va aller répondre on demande à l'adversaire s'il veut bien qu'on prenne une pause et si l'adversaire ne veut pas il peut l'annuler mais voilà il y a des fois du fair play et ce serait bien de pouvoir juste mettre une petite pause en combat ce serait un petit un petit plus que tout le monde apprécierait il y a un problème c'est que quand on a un bug en combat qu'on a besoin de déco-reco ou qu'on est juste déco tout simplement par un souci de connexion ça nous fait passer le tour si pendant son tour de jeu au début de son tour de jeu on se rend compte qu'on a besoin de déco-reco en fait on se reconnecte et le tour est passé et ça c'est extrêmement frustrant donc je pense que ce serait bien de faire en sorte que le premier tour ne soit pas passé quand on est déconnecté comme ça et qu'on ait du coup le temps éventuellement de se déco-reco et de pouvoir faire son tour en se dépêchant un petit peu pour les percepteurs on pourrait envisager une invulnérabilité des X premiers tours pour éviter les strates des one-shot perco voilà j'entends beaucoup de gens se plaindre des stratégies de one-shot perco et qui sont vécues comme un peu anti-jeu par beaucoup de gens et pourquoi ne tout simplement pas mettre les percepteurs invulnérables pendant quelques tours ça pourrait être une bonne solution à ça également on a besoin de pouvoir distinguer les cellules pairs des cellules impaires dans le jeu c'est assez important pour gérer ces déplacements certes quand on joue en Xelor mais aussi pour plein d'autres pour plein d'autres raisons pour compter les PM d'un strata invisible par exemple ou voilà pour plein de choses comme ça et ce serait bien qu'on puisse voir en fait toujours le damier sous la zone de déplacement qui s'affiche en vert et qui fait qu'on a moins de lisibilité sur les cellules pairs ou impaires donc ce serait bien que sous la zone de déplacement des PM disponibles on puisse encore distinguer la parité des cases même problème avec l'essor APO modifiable on arrive mal à savoir quelle est la limite quand on est sur des cases invalides donc pour une meilleure lisibilité ce serait super si on pouvait avoir la limite de PO même en fait hors map et sur les cellules d'obstacles parce que quand on a un sort par exemple qui est lancable que en ligne sans ligne de vue ce genre de choses pour un ennemi derrière un bloc et qu'on est sur des petites maps on a du mal des fois à savoir jusqu'où va notre sort à cause de ce genre d'interaction on pourrait uniformiser la vitesse de déplacement actuellement en fait le personnage va lentement si on bouge d'une ou deux cases et il est plus rapide si on fait trois cases ou plus sur un déplacement unique donc je serais pour uniformiser la vitesse soit par PM soit par déplacement total c'est à dire soit le temps de déplacement c'est x fois le nombre de PM soit quel que soit le nombre de cases qu'on fait pour un déplacement il y a tant de secondes qui sont nécessaires voilà ça pourrait être sympa parce que souvent quand on est en farm les gros farmers font en sorte de toujours se déplacer de trois cases même s'ils n'ont pas besoin pour optimiser le temps de déplacement je trouve que c'est pas trop cohérent ensuite quelque chose qui est peut-être de l'ordre du détail mais qui est assez important quand même c'est de sortir la timeline des interfaces verrouillables donc la timeline c'est cette barre où vous avez toutes les entités du jeu qui s'enchaînent dans leur tour sur le combat le problème c'est qu'on peut avoir besoin de la déplacer parce qu'il y a toujours des superpositions d'interfaces en combat des fois ça cache la visibilité de certaines cases et autres et quand on verrouille les interfaces pour ne pas faire des misclics et se désorganiser ces différentes interfaces de dofus on verrouille également cette timeline qu'on ne peut plus bouger ce qui est assez gênant et ce qui manque également c'est de pouvoir l'envoyer de haut en bas avec un double clic actuellement si elle est quelque part sur l'écran vous double cliquez dessus ça la renvoie en bas à droite bien calé alors ça c'est très pratique mais ça manque quelque chose de similaire pour l'envoyer automatiquement en haut ou même avoir 4 options en haut à gauche en haut à droite en bas à gauche en bas à droite pour à chaque fois que ce soit dans l'endroit qui est le moins gênant et qu'on n'ait pas besoin de faire un glisser déposé manuel voilà encore une fois moi je pense aussi au multicompte en multicompte c'est très pénible à gérer et ce serait bien qu'en une action on puisse l'envoyer dans un angle de notre choix selon le cas de figure également dans une optique de lisibilité de la barre de sort il faudrait revoir certains pictogrammes de sort de classe et essayer de les diversifier parce qu'avoir une barre remplie de sort jaune ocre c'est complètement illisible pour tous les petits sort utilitaires et en particulier quand on joue en tournoi et qu'on est amené à jouer plusieurs classes à devoir varier souvent les classes qu'on joue quand on n'est pas extrêmement à l'aise sur une classe qu'on essaie de la prendre en main c'est très difficile de s'y retrouver quand on a comme ça une ligne remplie de sort jaune qui sont difficiles à différencier toujours dans le combat ce serait bien qu'on ait une couleur de canal combat qui soit paramétrable aujourd'hui en fait la couleur de canal combat elle est exactement la même que le canal information et on ne peut pas la dissocier c'est à dire que dans les options d'interface c'est la couleur du canal information qui détermine la couleur du canal combat et on pourrait tout simplement dissocier ça et faire une couleur canal combat dissociée bon petit détail on pourrait afficher les dommages neutres en gris clair plutôt qu'en blanc puisque alors ça je sais que je sais que ça fait jaser pas mal de monde mes couleurs d'interface mais je trouve que le plus logique c'est évidemment de mettre le canal combat et information en blanc pour avoir en fait un meilleur contraste avec le fond et une meilleure lisibilité et du coup avoir aussi les éléments de frappe terre-feu-or qui ressortent plus facilement aux yeux et donc le fait que les dommages neutres soient en blanc actuellement ça fait que c'est un petit peu moins lisible et si on les mettait en gris ce serait bien mieux et on pourrait mettre du coup le canal combat en blanc ce qui fait une lisibilité optimale du chat combat et enfin on pourrait revoir complètement l'interface et là c'est vraiment un travail beaucoup plus profond qu'il faudra faire pour Dofus Unity c'est revoir toute l'interface pour que le chat la timeline n'empiète jamais les uns sur les autres et sur le terrain et que toute la map soit toujours bien visible toutes les cellules de la carte on n'a pas accès à toutes les infos qu'on veut et il y a des choses qui se superposent il faut réduire la taille d'un chat déplacer une timeline zoomer dézoomer c'est catastrophique il faudrait vraiment faire en sorte qu'à chaque fois on puisse avoir les interfaces bien en place et que ça ne se superpose pas mais ça ça demande un gros travail de refonte de l'interface de l'interface de combat voilà ce que je voulais dire de façon générale pour le combat et on va passer plus spécifiquement à la partie Coliseum voilà donc ça va être quelques subtilités en plus alors en Coliseum on manque je trouve d'informations à la fin des combats ce serait bien qu'on puisse avoir les cotes ces cotes et les cotes des adversaires et la variation de cote qu'on puisse voir bah tiens t'as gagné tant de points de ligue et tant de points de cote en fin de combat où t'en as perdu du temps et gagné tant là aujourd'hui on peut juste les deviner par rapport au Coliseum etc mais voilà ce serait bien d'afficher tout ça assez clairement qu'on puisse voir bah tiens j'ai battu quelqu'un qui avait une meilleure cote que moi quelqu'un qui avait une moins bonne cote que moi j'ai gagné tant de points on est dans tel pourcentage de notre classe top tel de notre classe que tout ça en fait soit affiché en fin de combat en Coliseum et ça serait beaucoup plus dynamique ça mettrait un peu plus de challenge et de hype autour du pvp je pense ensuite il y a récemment des sanctions en pvp en Coliseum bon qui sont dans le but d'améliorer le confort de jeu de tout le monde mais il y a quand même un nombre de cas de figure assez important où ça pose des problèmes où c'est ambigu c'est pas très adapté et ça nous met dans des impasses par exemple moi c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé pas mal de fois en Colise et ça devient anxiogène parce que tu fais tout ton mieux puis en fait tu te prends une sanction et t'es en mode j'ai pas envie de me faire ban en fait qu'est-ce qui se passe par exemple tu te fais one shot tour 2 voilà il y a beaucoup de dégâts dans la méta t'essaies un peu de continuer à jouer tu repères un perso t'es en 1v3 là t'es tour 3 qu'est-ce que tu fais en fait si tu continues à jouer ça peut être considéré comme de l'anti-jeu tout le monde va dire c'est de l'anti-jeu t'es en train de tryhard alors que t'es en 1v3 c'est bon t'as fini tu vois sauf que du coup si tu continues à jouer ça peut être de l'anti-jeu donc c'est contraire aux règles donc tu peux te faire sanctionner et si t'abandonnes t'es avant le tour 6 donc tu peux pas abandonner donc tu peux te faire sanctionner enfin tu te fais sanctionner et si tu cours sur le droit tu passes tour c'est également considéré comme un comportement qui peut être sanctionnable donc en fait il y a tout un cadre de situation où t'es dans des impasses quoi que tu fasses en fait t'es contre les CGU et t'es contre la charte de conduite en Coliseum donc pour moi il faut complètement revoir ça ça pose un souci et pour des gens qui se pâment le colis c'est même anxiogène parce qu'il y a des cas de figure où tu te prends des sanctions t'as joué full sérieux tryhard et ça te met dans des cas de figure bizarres voilà ensuite pour le Coliseum et pour le PVP en général il faudrait uniformiser les sexes et les visages des personnages en phase de préparation de combat quand on est en phase de préparation de combat on peut voir en grisé juste les classes qu'on a en face mais du coup on voit également le sexe des personnages et leur visage ce qui donne quand même des informations pour identifier ses adversaires et quand on arrive en top ladder dans des cotes où le nombre d'adversaires potentiel est assez restreint on peut assez vite reconnaître du coup des adversaires et adapter ses mods donc ce serait bien qu'on ait accès juste à la classe qu'on a en face ou enfin aux classes qu'on a en face mais qu'on ait aucune information supplémentaire qui permette d'identifier son adversaire et bon pour le matchmaking Coliseum ça ça fait beaucoup débat aussi il semblerait que ce soit basé sur l'algorithme Glico c'est un algorithme de gestion de cotes de Hello de NMR en tout cas c'était le cas à une époque je sais que le Coliseum a été retouché depuis ce serait intéressant qu'on ait des infos un peu plus fiables sur vraiment qu'est-ce qui est utilisé comme système ce dont je suis sûr c'est que pendant longtemps la moyenne des cotes a été utilisée c'est-à-dire que pour faire matcher deux équipes c'était la moyenne des cotes qui était prise en compte la moyenne des trois cotes je parle de Coliseum 3v3 évidemment c'est le plus important alors je sais que récemment aussi ils ont instauré des systèmes de modulation par rapport aux classes en estimant que certaines classes étaient désavantagées par rapport aux autres donc ils mettaient des compensations de cotes et autres mais en tout cas le fait que ce soit basé sur la moyenne des trois cotes ça a amené à beaucoup d'abus de manipulation de cotes donc en fait c'est-à-dire que pendant longtemps et encore maintenant a priori on peut baisser les cotes de deux personnages pour faire monter la couleur d'un troisième personnage c'est-à-dire qu'en prenant deux personnages qui ont par exemple une cote de 3000 alors qu'ils sont niveau 200 bien stuff et bien on peut faire monter la cote d'un troisième personnage qui va exploser et du coup ça fait que le ladder 3v3 n'est pas représentatif et pendant longtemps on a vu des aberrations comme ça avec notamment des joueurs qui montaient à presque 10 000 de cotes voire plus alors qu'ils n'étaient pas spécialement bons mais parce qu'ils étaient en équipe en 3v3 avec deux personnages dont ils baissaient volontairement la cote alors bon maintenant qu'on a des sanctions sur les abandons c'est un peu plus compliqué ou les suicides c'est un peu plus compliqué de baisser ces cotes mais en tout cas c'est un problème qui demeure et je vais vous proposer une piste de réflexion pour peut-être gérer ça ce que je propose c'est qu'au lieu de considérer la moyenne des cotes d'une équipe on considère plutôt une cote d'équipe ajustée qui correspondrait en fait à la moyenne des puissances n des trois cotes élevées à la puissance 1 sur n ce qui permettrait en fait de faire tendre la cote prise en compte vers la cote la plus élevée et que ce soit beaucoup plus impactant dans le calcul du matchmaking allez je vous montre rapidement ce que ça donne donc ce que je propose c'est là une petite modélisation très très facile on prend donc les cotes des trois personnages de son équipe pvp là je vous mets la moyenne et là du coup la cote d'équipe ajustée avec la formule que je vous propose donc on prend à chaque fois la puissance n de chacune des cotes on fait la moyenne de ces puissances et on élève le tout et la puissance 1 sur n donc évidemment pour n égale 1 c'est le cas particulier où on calcule la moyenne donc là on va prendre voilà on va prendre à chaque fois deux cas de figure qui va être soit on a trois personnages à 4000 ça nous fait une moyenne à 4000 soit on veut booster la cote d'un troisième perso et on prend 3000 3000 et 6000 là ce qui nous fait toujours une cote de 4000 en moyenne c'est ça que je vous expliquais c'est à dire qu'avec ce genre d'approche on pouvait faire monter un perso top loader alors qu'on n'était pas spécialement bon et qu'on jouait contre des adversaires qui avaient 4000 de cote et vous voyez que là si on monte n ma cote d'équipe ajustée elle augmente peu à peu et elle va du coup associer à cette équipe des adversaires qui seront plus puissants en moyenne et qui va du coup bloquer leur progression et éviter les abus donc pour n égale 2 ça se rapproche un peu pour n égale 3 ça monte et en fait plus on monte n et vous voyez que plus la cote d'équipe ajustée elle va augmenter avec ce genre d'approche je trouve que 10 n égale 10 c'est un bon compromis et là vous voyez que du coup si on a 3000, 3000 et 6000 en cote ça va associer des adversaires qui auront une cote moyenne de 5376 et là c'est beaucoup plus sympa du coup ça fait que les gens vont galérer pourquoi aussi c'est plutôt sain c'est parce que si on a quelqu'un qui a une très haute cote dans une équipe PVP encore une fois là on est en 3v3 équipe c'est à dire que c'est des équipes qui sont préfaites il aura beaucoup plus de chances d'être avec soit des mules à lui ou des gens qu'il pourra conseiller à qui il aura mis des gros stuff et donc ça va faire une équipe beaucoup plus puissante donc voilà c'est pour éviter ce genre de choses et donc si évidemment si on est à 4000 4500, 4500 par exemple là ça fait pour les adversaires quelque chose qui est assez proche de la moyenne vous voyez en moyenne on est à 4333 et avec une cote ajustée on serait à 4383 et voilà du coup ça gère bien les cas les cas assez courants voilà par exemple entre 3500 et 4500 là avec ce que je propose on aurait une cote d'association qui serait à 4166 par exemple et si on prend des cas de figure abusifs voilà par exemple deux persos qui sont en cras celui-ci de T1 qui font monter un troisième perso qui monte à 8000 de cote c'est arrivé ça c'est vraiment arrivé pendant longtemps en pvp là vous voyez qu'en moyenne ça fait matcher avec des random alors qu'en cote équipe ajustée là ça ferait matcher qu'avec du top ladder et ça fait que ce genre d'approche ne serait plus valable et on ne pourrait plus comme ça booster la cote d'un perso volontairement et ce serait beaucoup plus sain pour le pvp et surtout cela redonnerait du sens au ladder 3v3 équipe et lui permettrait d'être plus représentatif du vrai niveau en pvp on passe à la partie objet équipement alors première chose il faudrait davantage d'emplacements d'équipements rapides ça je pense que ça fait l'unanimité tout le monde est d'accord là dessus et éventuellement rajouter des icônes personnalisables pour les équipements rapides quand on commence à varier les modes on est assez vite limité dans le nombre d'équipements qu'on peut paramétrer une mesure qui a été beaucoup réclamée par la communauté c'est un système de verrouillage d'items anti-hack et anti-misclic qui rendrait des items impossibles à échanger à jeter à détruire forge magie briser recycler il y a pas mal de demandes là dessus et je comprends tout à fait l'idée que quand on a un item qui a beaucoup de valeur qu'on a eu du mal à avoir un jet difficile à atteindre en forge magie on a toujours peur que sur une mauvaise manip on le supprime on le jette on l'échange ou on le brise et ça manque vraiment d'une façon de le verrouiller et qui serait utile aussi également en cas de hack qui nous permettrait que la personne qui vous hack ne peut absolument rien faire à cet item auquel cas pour quelqu'un qui serait un peu aguerri tout son stuff endgame niveau 200 bien FM il pourrait comme ça se le verrouiller sur son personnage et on pourrait imaginer par exemple que ce système de verrouillage pourrait être retiré mais que ça rendrait les objets liés au compte une semaine quand ils sont déloc ou par exemple réservés au compte certifié à une même identité pour qu'ils soient échangés entre des comptes certifiés d'une même personne ou qui nécessitent un mot de passe ou un authenticateur pour être déloc voilà il y a pas mal d'options mais en tout cas cette idée de verrouiller les items je la trouve très bonne et ça c'est une idée qui a émané très fort de la communauté et ce qu'on pourrait suggérer c'est peut-être de mettre ça dans le rectangle inutilisé sur notre personnage en inventaire on a une zone où il n'y a rien qui est affiché dans l'inventaire et on pourrait du coup imaginer que ce soit un petit sous-coffre un sous-inventaire dans lequel les items qu'on y met sont verrouillés à notre personnage voilà moi je prends par exemple mon exemple quand je fais de la forge de magie j'ai toujours dans mon inventaire à chaque fois mes items niveau 200 pvp qui sont déjà faits et des items en jetcraft que je veux forger ma jet et parfois c'est un petit peu gênant d'avoir les deux dans le même inventaire ou pareil quand on fait du brisage j'ai toujours peur quand je fais du brisage de mettre un objet qui est un objet que je veux garder donc d'avoir comme ça une sous-partie de l'inventaire où les items seraient verrouillés serait vraiment bénéfique et ça je pense que ça correspond vraiment à ce que les gens demandent on passe à un gros problème qui me frustre énormément selon moi c'est les armes de soins qui tapent qui infligent des dégâts c'est à dire que sur la majorité des armes de soins que ce soit l'archétype le morteau possédé la baguette de maléfisque vous avez toujours une petite ligne de dégâts avant les lignes de soins quand vous utilisez votre arme sur un allié je ne comprends pas pourquoi à mes yeux ça n'a absolument aucun sens c'est assez pénible ça n'apporte rien c'est antinomique avec l'idée d'une arme de soins quand en plus on veut soigner un allié en général c'est qu'il est focus et qu'il est un petit peu en difficulté dans le combat le fait de le taper comme ça ça lui met de l'érosion même si les dégâts sont évidemment beaucoup plus faibles que le soin mais ça l'érode un petit peu ça peut déclencher des effets je ne vois pas trop l'intérêt en fait et je vais vous raconter une anecdote c'est qu'il y a une époque où je travaillais beaucoup le PVP l'époque où j'étais vraiment top ladder je jouais notamment avec un Feka Feu qui était en archétype FMO bon c'était la méta de l'époque et j'étais assez frustré parce que du coup comme j'avais une ligne de dégâts hauts qui passaient sur mes alliés et que mon Feka était Feu j'avais dû créer un nouveau Feka sur le même compte que je n'avais pas parchoté en chance pour du coup taper moins fort mes alliés avec cette ligne de dégâts hauts et ça pour moi c'est une énorme aberration de game design que pour maximiser l'optimisation de son personnage on soit obligé de se créer une mule qui n'est pas parchotée dans l'élément de frappe de l'arme de soin je trouve ça complètement antinomique et c'est contre l'esprit MMO en fait ou normalement dans un MMO plus tu progresses plus t'es investi dans le jeu et plus t'es efficace et performant quoi et là du coup les parchotages c'est irréversible quand on est parchoté en stat et comme on est obligé de taper un allié avec une arme de soin c'est un problème donc l'optimal est de ne pas être parchoté dans l'élément de frappe je trouve ça complètement débile j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont mis ça et pourquoi ça persiste on a récemment le marteau possédé qui est sorti pourquoi il y a encore une ligne de dégâts neutres par défaut qu'est-ce que ça apporte et moi j'aimerais bien que tout ça soit complètement enlevé des armes de soin et je vois pas trop d'arguments qui iraient contre cette volonté donc si vous en avez dites moi mais à titre personnel ça me frustre énormément et notamment le pire c'est la baguette de Maléfice parce que là c'est carrément ça tape feu bref c'est très frustrant pour moi et ça me pose souvent un problème dans mes modes et autres et voilà vraiment le côté où il faut ne pas être parchoté pour être optimisé je trouve ça complètement incohérent et ça doit être revu selon moi ensuite également une mesure qui a été très demandée c'est la possibilité de changer de monture en phase de préparation de combat bon là dessus c'est assez clair le système de monture fait que c'est en passant en l'étape qu'on change de monture le jeu il a été fait plus ou moins pour qu'on ait qu'une seule monture sur son perso sauf que dès qu'on rentre dans la méta un peu pvp il faut pouvoir varier les modes et le fait de ne pouvoir avoir qu'une monture équipée pour du Coliseum surtout parce que en tournoi en draft on peut s'adapter mais en Coliseum ça pose un gros problème ça fait qu'on peut pas avoir plusieurs modes avec des montures différentes et il y a une grande demande de la communauté là dessus alors je comprends bien que par rapport à la façon dont sont conçues les montures tout le système de monture de certificat et autres c'est compliqué en tout cas ce serait bien de trouver un jour une solution à ça et qu'on puisse changer de monture en phase de préparation de combat toujours sur les problèmes liés aux montures on a le problème des bonus légendaires il y a les bonus légendaires qui sont arrivés sur les familiers et les montiliers ça fait un paquet d'années maintenant et quand c'était arrivé il avait été annoncé que ça arriverait dans la foulée sur les montures mais ça n'a jamais été fait alors on a pu apprendre lors d'Ankama Live que c'était pour des problèmes techniques il n'empêche que là on sort tout juste d'une refonte du système de bonus légendaires et c'est toujours pas présent sur les montures je trouve ça vraiment dommage et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui s'en foutent un peu qui trouvent pas ça très problématique mais j'estime que c'est quand même un gros problème notamment parce qu'en tournoi sur serveur tournoi du coup les bonus légendaires ne sont pas disponibles et on considère qu'entre le panel monture montilier familier le choix d'option est à peu près équilibré donc si c'est équilibré comme ça pour une méta tournoi comment ça peut être équilibré sur une méta coliseum sachant que familier et montilier ont accès aux bonus légendaires et pas les montures donc pour moi c'est un problème je comprends que c'est un problème technique qui est sous-jacent mais j'estime que ça devrait être quand même quelque chose qui est considéré comme une priorité et qu'il faudrait régler au plus vite bon quelque chose de plus léger en termes de montilier ce serait super si on pouvait avoir un montilier pod actuellement pour une panneau full pod ce qu'on a c'est un worky pour les 2000 pods ou un bulbouture ce sont des familiers donc c'est pratique mais les familiers ça ne nous fait pas avancer aussi vite qu'un montilier ou qu'une monture et ça n'a pas accès à l'autopilotage donc pour le côté pour un stuff pod utilitaire ce serait bien qu'on puisse avoir un montilier pod je trouve que ce serait vraiment chouette en plus Ankama sortent souvent des montiliers des montiliers d'apparat ce genre de choses je trouve qu'un montilier pod ça apporterait vraiment quelque chose d'avoir un petit montilier plus 2000 pods qu'on puisse mettre en autopilotable pour un stuff pod utilitaire optimal ensuite de façon générale sur les objets ce serait bien qu'on puisse voir le prix estimé d'un craft c'est à dire que quand on passe le curseur sur l'item ou sur l'interface de la recette là aujourd'hui on voit juste le prix estimé de l'objet mais ce qui serait bien c'est qu'on puisse avoir le prix estimé de l'objet le prix estimé du craft avec juste une arborescence en moins et le prix estimé du craft en prenant en compte toute l'arborescence quand je parle d'arborescence je veux dire à chaque fois en déclinant sous les sous-craft qu'on peut avoir pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'on achète un objet la bonne démarche à faire c'est de comparer on va dire un jet de craft et le prix de tous les composants accumulés et à chaque fois il faut le faire de tête ou manuellement et c'est un peu pénible ce serait bien si on pouvait avoir voilà vous regardez pour acheter un item niveau 200 vous avez le prix le prix estimé qui est en général pas très représentatif mais il suffit du coup de regarder le prix le moins cher de l'HDV si après vous voulez le forge-mager ou vous auriez directement une ligne qui vous montre le prix de la somme de tous les composants du craft en estimé et qui vous permet assez vite de déterminer si vous allez acheter les ressources pour le crafter ou si vous allez l'acheter déjà fait voilà ce serait un petit plus qui serait assez utile je pense ensuite en termes de skin ce serait bien d'indiquer plus clairement tout ce qui est colorisable il y a beaucoup d'objets d'apparat et même d'objets qui ne sont pas d'apparat qui sont colorisables mais dont on ne sait pas trop en fait il faut le tester il faut le savoir et c'est pas très clair c'est pas très lisible il n'y a pas de nomenclature propre il n'y a pas de repère qui soit explicite où il y aurait une petite mention dans l'item ou un petit icône je trouve que ça manque de ça on pourrait mettre en place un système qui rende vraiment explicite les parties colorisables des items et éventuellement mettre un outil de prévisualisation également de tous les items de skins comme ça peut-être ajouter ça dans l'encyclopédie par exemple et voilà je pense que ce serait à la fois intéressant pour la communauté beaucoup des joueurs aiment bien faire attention à leurs skins et puis ce serait également intéressant pour Ankama qui pourrait vendre davantage de cosmétiques avec un outil de conception de skins et de prévisualisation des colorisables plus explicite ensuite il faudrait trouver idéalement une solution pour assainir les anciens jets qui subsistent sur un serveur après la modification du jet d'un item j'entends par là c'est un cas de figure qui s'applique souvent aux items bas level et moyen level où pendant un temps cet item donnait tel effet en termes de stats et puis ça a été changé mais il y a encore du coup en jeu les items qui ont été faits avant cette modification et qui ont du coup des jets qui sont inatteignables par la forge magie on voit des choses par exemple exo 1 PA plus 5 dommages plus des pourcents rest des trucs comme ça mais ça subsiste quand même dans le jeu et ça me pose toujours un problème conceptuel de savoir qu'il y a des objets qui sont dans le jeu qui sont pas réalisables pour par exemple un joueur qui arriverait et qui ferait tout de A à Z mais qui peuvent encore subsister et être utilisés par d'autres joueurs voilà donc ce serait bien d'assainir ça sur les serveurs de trouver une façon de régler ce problème et de prévoir des solutions pour que ça n'arrive pas à l'avenir si on remodifie des items comme ça dernière petite modification autour des objets c'est le problème des dofus calyptus voilà on n'en parle pas mais les dofus calyptus qui ont un jeu inférieur à 30 prospections donc qui ont très peu de valeur marchande polluent les inventaires de tout le monde et les modes marchands quand vous allez faire un tour du village le nombre de dofus calyptus qu'on voit partout c'est assez encombrant ça ne sert à rien et il faudrait trouver une façon d'épurer ça des serveurs soit en ayant une façon de les échanger à un PNJ contre quelque chose soit en les passant tous à 30 et en mettant un jeu fixe sur ce dofus d'ailleurs c'est le seul dofus qui a un jeu qui n'est pas fixe actuellement tous les autres dofus qui avaient une fourchette de jeu comme ça sont passés à un jeu fixe soit de les détruire soit en tout cas il faudrait faire quelque chose pour régler ça je trouve que c'est une grosse pollution d'inventaires et de modes marchands qui est assez néfaste on passe à la partie qui me tient la plus à coeur vous le savez la forge de magie oh là là j'ai attendu ça pendant tellement longtemps bon première chose il manque clairement un raccourci fusionné ça fait des années et des années que tous les forges de moche s'en plaignent en fait il y a un mode avancé qui a été fait récemment avec une refonte de l'interface qui a eu lieu il y a à peu près un an et demi qui a fait beaucoup de bien à la forge de magie mais ils n'ont pas mis le raccourci fusionné alors quand vous allez dans vos raccourcis paramétrables sur dofus il y a plein plein de choses qui sont possibles mais il n'y a pas le raccourci fusionné en forge de magie et donc le mode avancé qu'ils ont introduit il est pratique pour passer en un seul clic des runes d'une caractéristique qui est déjà présente sur l'item mais quand on veut passer une rune en exo et rune en exo c'est pas juste tenter un exo PA PM ou PO passer une rune en exo ça peut être mettre un de chance un de réfix un de prospection sur un item pour enlever un over on est tout le temps amené à passer des runes en exo pour gérer des over ou pour essayer de gagner un peu de puits sur un crit il y a plein de cas de figure où en fait on utilise tout le temps des petites runes en exo comme ça non-stop quand on est en train d'FM et à chaque fois il faut faire un déplacement du curseur cliquer sur fusionner et quand sur une session d'FM on passe des milliers de runes ça fait vite une tâche extrêmement lourde et vraiment pour ce que ça coûterait de mettre un raccourci fusionné c'est... voilà je pense que c'est assez clair ça manque vraiment de ça et ce serait vraiment bien d'en mettre un d'autant plus que c'est assez facile d'avoir un petit utilitaire logiciel qui accourcit en fait enfin qui associent une touche à un clic sur fusionner ce qui ne pose pas spécialement de problème c'est complètement indétectable mais c'est pas... bon avec les CGU c'est toujours un peu compliqué de savoir où est la limite et autres toujours est-il que la plupart des forges de mage un peu investis ils ont installé ce genre de choses qui fait qu'en une touche ils cliquent sur fusionner mais du coup les joueurs qui n'ont pas ça ou les joueurs débutants n'ont pas accès à cet outil donc ça pose un problème d'équité entre les joueurs et comme ça pose aucun problème autant mettre ça dans le jeu en fait pour que tout le monde ait accès à cette fonctionnalité voilà ensuite deuxième mesure absolument vitale selon moi qui va peut-être faire un petit peu débat mais je vous assure que je suis convaincu que c'est ce qu'il faut faire c'est afficher le puits en temps réel sur l'item voilà qu'on ait tout simplement le puits affiché en permanence le puits ou ce qui s'appelle le reliquat plus techniquement pourquoi ? parce que compter le puits ça demande aucun skill c'est juste faire des additions qui n'ont aucun intérêt et techniquement qu'il faudrait faire à chaque fois qu'on passe une rune donc ça alourdit énormément le EFM donc personne ne compte vraiment le puits en temps réel en général les gens qui comptent le puits c'est uniquement quand il y a un moment un peu fort dans le EFM c'est à dire on a fait sauter un PA on a fait sauter un PM un PO et on essaie d'utiliser le puits mais on n'est jamais sûr qu'il n'y a pas un peu 1 ou 1,5 de puits qui traînent de 20 lignes plus tôt ce qui est un cas de figure qui se présente souvent donc en fait ça nous fait manquer assez souvent du puits résiduel ça fait qu'on n'utilise pas tout le puits parce que c'est trop compliqué de suivre le puits vraiment en permanence sur le long terme sur l'EFM et encore même argument c'est possible d'avoir un utilitaire logiciel qui calcule tout seul le puits moi je vous le dis en toute franchise je suis quelqu'un de très carré sur les CGU vraiment j'essaie de de promouvoir une pratique saine de Dofus et autres mais si j'étais pas en stream j'aurais ça tout de suite moi j'ai plein d'abonnés qui sont un petit peu dans le milieu de l'informatique ils sont développeurs informaticiens ingénieurs qui m'en ont programmé des logiciels comme ça ou bah juste en fait ça te t'as une petite fenêtre qui en permanence te compte le puits c'est pas du tout compliqué donc encore une fois même problème c'est que c'est un utilitaire qui est absolument indétectable qui ne pose aucun problème et qui est utilisé par les gros forges mag mais qui n'est pas accessible aux joueurs plus débutants plus casus ou qui se sont pas trop posé la question donc pourquoi ne pas tout simplement afficher le puits sur l'interface forges magiques pour qu'on ait plus à se casser la tête ça enlèverait juste des choses rébarbatives des actions qui n'ont aucun intérêt aucun skill et ce sera un gain de temps et d'ergonomie pour tout le monde et ce serait vraiment beaucoup plus sain voilà ensuite là quelques petites améliorations ergonomiques encore que je vous propose la possibilité de réorganiser l'ordre des lignes quand on met son objet dans l'interface forges magiques les lignes elles sont dans l'ordre où elles sont par défaut sur l'objet on peut désormais grâce à l'interface avancée choisir d'en masquer certaines donc auquel cas elle passe en bas en masquer et c'est déjà un petit peu plus pratique mais ce qui serait vraiment pratique ce serait pouvoir les réorganiser comme on veut soit en fonction du poids de la caractéristique ce qui est en général quelque chose d'assez pertinent quand on veut gérer son item soit par exemple on ferait un paquet avec les lignes qu'on veut maximiser sur notre objet et les lignes dont on n'a pas vraiment besoin et dont on va se servir pour puiser par exemple encore une fois ça ferait gagner beaucoup de temps de lisibilité et de confort de forges magiques également il y a un souci qui persiste et qui n'a pas l'air de traumatiser grand monde c'est qu'il y a littéralement des items qui ne sont pas forges magables correctement aujourd'hui sur Dofus je pense en particulier à la parure de vautour qui a 60 dommages de poussée et au Sulik qui a 25 de renvoi de dommages voilà donc la ligne à 60 dommages de poussée elle pèse 300 de puits et celle à 25 de dommages elle pèse 250 de puits et aujourd'hui c'est absolument impossible d'aller chercher ses valeurs maximales avec des runes donc la seule façon de les obtenir en fait c'est de spammer les orbes et d'espérer avoir le gperf sur cette ligne et de pouvoir faire son afm sans que la ligne baisse donc c'est absolument aberrant d'un point de vue du protocole de forges de magie et voilà essayer de passer de 57 à 60 dommages de poussée sur une période de vautour à la pas dommage de poussée on verra vous allez rigoler donc c'est un peu compliqué d'avoir fait ça parce que si on met une rune ra dommage de poussée ça va poser un problème parce qu'on pourrait essayer de la crit sur des modes dommage de poussée ça va faire gagner beaucoup de dopoux ça va faire une rune énorme idéalement il aurait fallu ne jamais mettre ses items dans le jeu ou peut-être il faudrait voir pour faciliter un petit peu le passage des runes vers ses fourchettes de poids en tout cas ça pose un problème et il faut régler ce problème parce que là les items ne sont simplement pas forges dommageables avec des runes et c'est quand même assez dommage bon pour le sudique c'est un peu plus anecdotique mais conceptuellement c'est gênant quand même d'ailleurs certaines caractéristiques type renvoi de dommage puissance de piège et autres qui sont présentes sur très très peu d'objets ce serait peut-être également un revoir soit on les uniformise comme étant quelque chose d'usuel sur le jeu soit on les enlève mais c'est toujours bizarre d'avoir comme ça des stats qui sont très très peu présentes mais qui existent quand même qui ont des runes associées et autres je trouve ça un petit peu problématique également ensuite pour pour débloquer des situations et rendre la FM un peu plus fluide moi je propose qu'on puisse passer une rune partiellement quand on atteint 101 de poids sur une ligne alors je vous explique le cas de figure c'est que bon sur une ligne en fait on peut pas tenter une rune qui nous amène à plus de 101 de poids sur une ligne sauf si cette ligne elle est par défaut au-delà des 101 de poids mais bon ça c'est du cas particulier par exemple sur une coiffe de guerre on va prendre un item très méta pour l'exemple qui a 100 d'intelligence sur la coiffe si on est à 95 on peut plus tenter de raïne et à 95 les païnés et les runes innés ont très peu de chances de passer donc très souvent on est bloqué à cette valeur et on peut pas aller au-delà pour chercher le jet parfait même problème par exemple sur tous les items qui ont 40 de sagesse si on est à 38 ou à 39 on est bloqué on peut plus monter à 40 et moi ce que je propose du coup c'est qu'on puisse passer partiellement des runes c'est à dire que par exemple si on est à 95 d'intelligence sur une coiffe de guerre on puisse tenter une raïne qui nous amènerait du coup à 101 d'untel si elle passe mais qui consommerait quand même 10 de puits c'est à dire que le surplus serait consommé en puits mais on aurait quand même partiellement la rune qui passe et qui nous permette d'atteindre la valeur max ce qui fait que ce serait pas abusé et ce serait quand même assez coûteux du point de vue de la forge de magie et du puits que ça consomme mais ça permettrait de débloquer les problèmes où on n'a pas la bonne congruence et il n'y a rien de pire que de faire un brisage PA à crocobure pour essayer d'avoir un gros jet crocobure terre et le PA il tombe quand on est à 92 de force et bah l'item est flingué en fait on ne pourra pas remonter au delà on va être bloqué à 92 à cause de ce système la seule rune ce que je peux mettre c'est des runes vie ok c'est pas mal il faut absolument pouvoir baisser la puissance ok on va mettre des runes vie oh merde bah là c'est mort il me fallait moins un de puissance encore oh je suis là battu je suis abattu il me fallait il me fallait un puissance de moins là je peux rien faire on peut pas rappuyer bah dommage j'avais bien géré bah là il n'y a rien à faire malheureusement il n'y a absolument rien à faire je suis abattu c'était nickel j'avais juste à mettre mes petits trous une vie ça tapait dans la puissance il me fallait juste le moins un on mettait une rappuie c'était réglé oh c'est terrible c'est terrible bah là je vois qu'il y a une solution donc voilà je pense que le passage partiel de runes quand on arrive à la valeur maximale d'une ligne serait plutôt une bonne chose et je vois pas de problème annexe que ça pourrait poser si vous vous en voyez n'hésitez pas à les dire mais moi je pense que ce serait vraiment très sympa ça permettrait de de faire des jets plus propres en forge et magie d'être moins souvent bloqué mais quand même de façon assez coûteuse en termes de puits donc ce serait pas non plus trop facile toujours en termes de gestion des lignes ce serait chouette si on pouvait dézoomer l'interface pour avoir systématiquement toutes les lignes visibles à l'écran je pense notamment en geta de pas de greffe qui est le dernier item qui m'a posé problème comme ça en forge et magie où il y a tellement de lignes en fait qu'on peut pas toutes les avoir en même temps sur l'interface et on est obligé de scroller à la molette et c'est absolument ingérable parce qu'en forge et magie il faut qu'on puisse gérer les lignes regarder comment elles évoluent et à chaque clic de runes de devoir mettre un scroll de souris c'est affreux et notamment j'ai arrêté de fm ces items à cause de ça et ce serait super en fait si l'interface elle pouvait idéalement par défaut se dézoomer pour s'ajuster tout pile au nombre de lignes qu'il y a pour qu'à tout moment on ait toutes les lignes visibles et qu'on n'ait pas besoin de défiler avec la molette ce serait absolument un gros gain d'ergonomie toujours dans la gestion des lignes on pourrait envisager de mettre des couleurs différentes du fond des lignes selon l'état de la caractéristique par exemple on aurait une certaine couleur pour une caractère qui serait en sous-G donc en dessous de la valeur minimale une autre couleur quand on est dans la fourchette entre le G minimal et le G maximal une autre couleur quand on serait en over et une autre couleur quand on serait en exo pour l'instant là on a juste la caractéristique qui est écrite en gras quand on est en over et en bleu quand on est en exo et encore ça c'est quand ça se passe bien mais voilà j'estime que de pouvoir avoir aussi une bonne visibilité sur ce qui est en sous-G et ce qui est dans la fourchette classique serait un petit gain de visibilité encore et d'ergonomie ensuite ça ce serait vraiment chouette passer les runes à zéro pod et avoir un onglet runes dans l'inventaire parce que là actuellement la gestion des stocks de runes est vraiment très pénible il faut prendre manuellement une quantité limitée de chaque type de runes parce qu'on a des pods limités en général les forges de mages ont des gros gros stocks de runes ce qui fait qu'à chaque début de session FM on est obligé de passer plusieurs minutes à prendre manuellement une par une les runes dont on a besoin c'est assez embêtant et puis l'onglet runes ce serait également un plus de ne pas les avoir mélangés avec les ressources tout le temps anglais runes plus autres ressources de forges de magie les orbes les potions de changement d'éléments toutes ces choses là ce serait beaucoup plus simple en général on les utilise toutes ensemble quand on fait de la forges de magie et ce serait pertinent de ne pas les mélanger avec les autres ressources ensuite toujours en termes d'ergonomie sur l'interface de forges de magie il faudrait enlever les pop-up c'est à dire les pop-up c'est la petite fenêtre qui s'ouvre et que vous devez fermer manuellement pour pouvoir continuer vos actions en fait je ne vois aucun cas de figure dans lequel c'est pertinent celui qui est le plus représentatif c'est quand vous mettez un fusionné tout sur vos objets et qu'à la fin quand vous avez consommé tout ce que vous aviez mis dans le slot de runes à fusionner ça vous met une pop-up que vous n'avez plus de runes dans le slot donc je ne vois pas l'intérêt en fait d'avoir une pop-up il n'y a aucun cas de figure où c'est utile d'avoir une pop-up on peut juste mettre un message dans le chat pour exprimer quelque chose à un joueur mais le concept même de la pop-up moi me pose un gros problème d'ergonomie d'autant plus qu'il y a des gros bugs sur l'interface c'est qu'on en a beaucoup qui arrivent là où ça ne devrait pas mais ça c'est un autre sujet ça m'énerve très très fort voilà en tout cas enlever toutes les pop-ups ça n'apporte rien en fait il faut fluidifier la forge de magie c'est quelque chose qui est long qui est pénible et il faut fluidifier au maximum l'activité ensuite toujours en termes de gestion des lignes et de l'interface il faudrait qu'on puisse garder en mémoire la personnalisation de l'interface quand on quitte l'atelier pour par exemple aller acheter des runes c'est à dire que souvent là aujourd'hui dans le mauvais d'avancée on met son objet on masque les lignes dont on n'a pas besoin on fait son AFM et hop on a besoin d'aller acheter des runes donc on quitte l'interface on va acheter des runes on revient et quand on revient ça reset complètement l'affichage des lignes et il faut les remettre manuellement ce serait bien si ça pouvait être juste enregistré dans la mémoire cache et qu'on n'ait pas besoin de refaire ça à chaque fois ensuite au niveau des runes de transcendance alors les runes de transcendance ça m'avait beaucoup déstabilisé comme beaucoup de forge de magie quand ça arrivait mais avec le recul et vu le nombre de gros items niveau 200 sans aucun puits qui sont sortis sur le jeu récemment je trouve que c'est une très très bonne chose ça uniformise à peu près la difficulté d'atteindre d'un gros G sur un item à plus PA plus PM plus PO ou aucun puits entre un GPF en brisage PA avec une rune trans ou un exo PA sur plus PO par exemple ou un over plus PM sur plus PO bon ça c'est c'est juste pour dire que je trouve que les transcendances en soi sont une très bonne chose en revanche la mécanique qui fait qu'on ne peut plus du tout toucher l'item une fois que la transcendance est passée et un peu problématique alors le fait que l'item en soi ne soit plus forgi je trouve que c'est cohérent avec la mécanique des runes de transcendance en revanche le fait qu'on ne puisse plus modifier la rune de transcendance c'est un peu dommage c'est souvent qu'on voit un gros item G parfait comme on voulait mais qu'il n'a pas la bonne trans et du coup on est en mode ça m'embête et je pense que ce serait bien qu'on puisse juste avoir une mécanique de remplacement des runes de transcendance que voilà par exemple on a acheté un item j'ai parfait dommage au sort mais nous on voudrait un dommage mêlé à la place et bien on peut acheter l'item et repasser une rune dommage mêlé dessus en transcendance et auquel cas l'item en soi reste impossible à remodifier mais juste la rune de transcendance est modifiable je pense que ce serait une bonne chose n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez bon pour toutes ces modifications que je propose sur la forge de magie je sais que certains vont répondre oui c'est de la casualisation ça rend la forge de magie facile alors que c'est un truc c'est un truc élitiste qui est censé récompenser ceux qui maîtrisent bien le système voilà moi ce que je vous réponds à ça c'est que de toute façon la forge de magie c'est une fonctionnalité qui est hardcore c'est du tryhard chronophage c'est éprouvant je connais aucun jeu vidéo dans lequel il y a en fait une feature qui est aussi exigeante que la forge de magie et toutes les propositions que je vous fais ici sont majoritairement des gains d'ergonomie et ne dénature pas du tout la forge de magie en fait ça ne va pas changer fondamentalement ce qu'est la forge de magie le système restera absolument super mais voilà je pousse pour aller dans le sens de gains d'ergonomie de fluidification de gains de lisibilité de la feature de toute façon même en mettant en place à tout ce que je propose on aura toujours besoin de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'heures pour faire des gros gros jets PVP 200 le type de gros jets qui se vendent en inter-server aux enchères et autres sans compter en plus le temps de jeu nécessaire pour l'obtention des runes qui demandent aussi de créer de la valeur marchande etc donc même en rendant la forge de magie un peu plus fluide un peu plus accessible ça restera de toute façon une fonctionnalité extrêmement difficile et moi aussi qui suis exposé autour des créations de contenu autour de la forge de magie je discute beaucoup avec les joueurs de la communauté qui sont intéressés par la forge de magie mais qui n'osent pas s'y mettre c'est très souvent que j'en vois me dire la FM ça a l'air trop bien mais voilà j'ose pas trop j'arrive pas bien à comprendre et en plus ça coûte cher ça coûte des runes donc je veux pas faire de bêtises etc là notamment j'en ai une grosse vague avec Temporis j'ai eu beaucoup de joueurs qui m'ont dit j'ai découvert Dofus avec Temporis où j'ai redécouvert et la forge de magie j'ai pris beaucoup de plaisir sur Temporis mais j'arrive pas vraiment à sauter le pas de mi-mètre sur 2.0 sur les serveurs classiques pour toutes ces raisons je pense que ce serait bien de rendre la forge de magie un peu moins difficile d'accès et que ça soit plus accueillant pour des nouveaux forges de magie et en fait les gains d'ergonomie vont être à la fois un gros gain de confort pour les forges de magie expérimentés et un gain d'accessibilité pour les forges de magie débutants tout le monde est gagnant en plus si on rend l'interface plus ergonomique et plus lisible ça va potentiellement comme je vous le disais faire monter le nombre de forges de magie ça va augmenter la fluidité de la forges de magie donc ça va augmenter la destruction de runes au global et la destruction de runes c'est la destruction de ressources parce que les runes sont générées à partir de destructions d'items qui sont faites à partir de ressources donc pour ce que je vous expliquais plus tôt autour de la surgénération c'est extrêmement sain de booster les mécaniques qui détruisent des ressources donc je pense qu'il faut absolument pousser en ce sens et il y a un deuxième aspect qui est important c'est la prospérité à long terme de Dofus j'ai tout à fait conscience qu'en termes de créateurs de contenu on est des vitrines marketing pour le jeu on fait en fait de la publicité indirecte et la forges de magie c'est quelque chose qui est absolument passionnant il y a plein de gens qui pourraient y être intéressés mais c'est pas très dynamique c'est difficile à comprendre quand on n'est pas vraiment impliqué dedans donc voilà toutes ces petites modifications qui pourraient rendre ça plus fluide et plus lisible serait à mon avis vraiment bienvenue ça rendrait la forges de magie plus intéressante à regarder plus agréable plus attirante à pratiquer et tout ça n'est que du positif pour Dofus en général on passe à une grosse partie coffre, inventaire, hôtel de vente mode marchand donc tout ce qui touche à la gestion de vente de stock et autres première fonctionnalité qui manque cruellement je trouve c'est la capacité d'avoir plusieurs niveaux de tri imbriqués que ce soit en coffre en inventaire ou en hôtel de vente par exemple pouvoir faire un tri dans son inventaire ou son coffre par niveau puis par nom ou par exemple par quantité puis par prix moyen pour en fait avoir des subdivisions de tri qui ferait qu'on aurait un peu plus facile à s'y retrouver parce qu'il y a très souvent où un seul critère de tri n'est pas vraiment suffisant et laisse les ressources un petit peu en vrac c'est notamment pertinent quand on vend des lots enfin qu'on met des lots en vente et à chaque fois qu'on en met un ça change complètement l'ordre de chaque ressource ou de chaque objet qui est à un niveau équivalent dans le critère de tri sélectionné donc ça c'est un problème et ce serait vraiment chouette de rajouter cette capacité d'imbriquer des niveaux de tri de les hiérarchiser et éventuellement d'ajouter deux types de tri qui sont liés au compte et liés au personnage que je trouverais assez pratiques pour gérer notamment par exemple les cosmétiques ou les équipements de façon globale dans les échanges et les coffres ce serait bien qu'on puisse faire une sélection de l'eau avec les contrôles classiques avec la touche contrôle et shift pour pouvoir sélectionner de tel endroit à tel endroit dans l'inventaire pouvoir créer des paquets et des pré-sélections de l'eau à transférer ce serait un gros gain d'ergonomie d'autant plus qu'on a ça sur Dofus Retro et pas sur Dofus 2.0 et je suis toujours un petit peu chiffonné quand je vois des choses sur Retro qui ne sont pas présentes sur 2.0 j'ai l'impression qu'on se fait un petit peu arnaquer voilà ce serait bien de rajouter ça toujours dans l'idée de la gestion des catégories des niveaux de tri et autres ce serait bien qu'on puisse cocher ou décocher des catégories dans les coffres par exemple pour pouvoir transférer tout sauf le minerai c'est un exemple comme un autre où voilà en fait il n'y a pas vraiment de façon de faire ça actuellement de transférer tout sauf un élément ou voilà de transférer admettons vous avez 15 types de ressources dans votre banque et vous voulez en prendre 12 sur les 15 ce serait bien qu'on puisse décocher juste les trois qu'on ne veut pas et faire transférer tout ce qui reste et puis comme ça ce serait beaucoup plus pratique de gérer c'est un outil de gestion qui manque pour le transfert depuis les recettes possibles c'est assez chouette qu'on puisse regarder les recettes possibles et transférer depuis cette interface ce qui manque je trouve c'est une action qui permettrait rapidement de transférer le maximum d'exemplaires de cette recette qu'on peut porter avec nos pods parce qu'actuellement quand on a des gros stocks de ressources de consommables de craft et autres et qu'on veut admettons un almanac on veut aller les crafter en boucle à chaque fois il faut calculer combien on peut en prendre en même temps pour avoir un maximum de ressources par rapport à nos pods mais qui respectent la stoichiométrie du craft donc de pouvoir avoir par exemple un bouton cliquable qui nous met le nombre maximum de fois où on peut avoir la recette et ça nous le met automatiquement en inventaire ce serait assez pratique il faudrait également rajouter la possibilité de transférer un certain nombre de chaque slot d'un coffre ou d'un inventaire le cas de figure qui se présente le plus souvent c'est le coffre de runes encore une fois coffre de runes ou quand on veut avoir quelques centaines de runes de chaque type il faut les prendre manuellement et ce serait bien de pouvoir faire transférer 300 de chaque élément présent dans ce coffre pour les recettes ce serait bien de pouvoir afficher tous les composants dans un coffre ou en hôtel de vente par un simple clic sur l'item de la même façon qu'on peut faire ça par exemple en hôtel de vente des runes en cliquant sur un item sur un objet ça nous affiche un filtre qui nous sélectionne toutes les runes présentes ce serait bien qu'on puisse faire pareil pour les composants d'un craft ou d'une recette aujourd'hui c'est pas le cas on peut le faire juste de façon un peu indirecte en mode achat quand on a la recette épinglée et qu'on clique individuellement sur les ressources mais c'est pas le cas en mode vente souvent quand on a beaucoup de choses en vente on a envie de check si on a certaines ressources qu'on possède d'un item qu'on veut craft et on est obligé à chaque fois de faire une recherche manuelle pour chacun des composants et ça ça pourrait être un petit peu amélioré pour la gestion des objets ça c'est un retour de la communauté qui m'a été fait ce serait intéressant d'avoir une option de tout transférer sauf ce qui est présent dans les ensembles voilà quand vous gérez des stocks des items des stuffs et autres c'est toujours assez pénible de faire un transfert et puis de voir ah bah tiens tel objet a été retiré de votre équipement rapide de votre ensemble et pareil pour les costumes d'ailleurs donc ce serait bien de pouvoir faire voilà transférer tout sauf ce qui est dans un ensemble de mon personnage puisque c'est des items qu'on aura envie de garder dessus ensuite dans l'inventaire il faut rajouter des catégories alors les idoles ça vraiment voilà créer un onglet idole dans l'inventaire il me semble qu'à peu près tout le monde le réclame depuis que les idoles existent et vraiment là c'est une petite anecdote quand ils ont sorti l'onglet appara vous savez ça arrivait avec la refonte de Bontai de Brackmar et l'hôtel de vente des cosmétiques ils nous ont fait un onglet appara et j'ai littéralement cru que c'était un troll de leur part en mode regardez on vous troll on vous met un onglet appara et pas un onglet idole alors que l'onglet appara bon avec le recul je trouve que c'est bien qu'il l'ait fait c'est pratique certes mais il me semble que les idoles c'est tellement plus important c'est tellement plus nécessaire et tellement plus pénible de pas avoir d'onglet idole j'ai vraiment cru que c'était une blague qu'ils nous ont fait et pas du tout c'était premier degré donc là on a l'onglet appara on a toujours pas d'onglet idole alors que vraiment tout le monde tout le monde le réclame ou alors peut-être une autre option ce serait qu'on puisse activer les idoles en les ayant dans son inventaire de monture en tout cas pour que ça se mélange plus avec les ressources parce que c'est absolument catastrophique en gestion de ressources quand on a un set idole complet c'est une purge complète à gérer donc voilà je pense vraiment que là tous les joueurs PVM seront d'accord il faut absolument rajouter un onglet idole ou trouver une solution pour que ça se mélange plus avec les autres ressources dans l'inventaire même problème avec les objets d'exploration ou les ressources après requis par exemple des cordes d'escalade pour aller dans certaines cavités du jeu ce genre de choses donc soit qu'on ait un onglet spécial objet d'exploration soit une possibilité de les consommer via un double clic pour les envoyer en objet de quête ou pareil que depuis l'inventaire de la monture ça puisse être utilisable considéré comme étant présent sur le personnage et enfin je l'avais évoqué plus tôt un onglet pour les runes voilà ça serait vraiment du gros gros confort de gestion d'inventaire au quotidien pour tout le monde ensuite ce qui suit est plus spécifiquement dédié aux hôtels de vente et aux moines marchands alors là c'est une des mesures qui me tient le plus à coeur de toute cette vidéo c'est d'instaurer une historique des ventes dans laquelle on pourrait trouver disons au moins les 1000 derniers lots vendus idéalement plus si c'est possible techniquement des 1000 derniers lots vendus qu'on aurait vendu en hôtel de vente ou en mode marchand parce qu'actuellement qu'est-ce qu'on a comme système de gestion de suivi de ces ventes c'est un message récapitulatif des ventes qu'on a faites hors ligne qu'on voit juste apparaître quand on se connecte qui disparaît assez vite qu'on ne voit même pas si on a un souci de la connexion des fois on a un problème de connexion on doit se connecter à deux reprises auquel cas on a perdu complètement ce message on ne peut même pas le consulter et même si ce n'est pas le cas il suffit de jouer un petit peu et le chat se remplit au bout d'un moment on ne peut plus remonter assez haut on ne peut plus le retrouver et c'est assez dommage et donc voilà on a ce message de récapitulation quand on se connecte et ensuite on a un spam du canal information avec à chaque fois une ligne à chaque fois qu'on vend un lot en hôtel de vente pendant qu'on est connecté ce qui est assez vite du spam ingérable quand on vend beaucoup de choses notamment pour ceux qui vendent des petites ressources qui se vendent en grande quantité je pense aux cereales aux récoltables aux pépites ou aux roses des sables par exemple très très vite on se met à en vendre et pas que ça fait un reset complet de l'historique du chat tellement ça fait du spam et ça c'est catastrophique et moi c'est un cas de figure que je rencontre souvent quand je suis un petit peu AFK si je vends beaucoup de choses pendant que je suis AFK après quand je reviens je ne peux même plus remonter l'historique suffisamment haut pour retrouver ce que j'aurais voulu voir et ça me fait même rater des messages privés et après d'un autre côté suivre ces ventes c'est important sur la gestion économique de Dofus on n'a pas non plus envie de les masquer mais quand on est en combat par exemple on est obligé de les masquer en combat parce que sinon on ne peut plus suivre le combat évidemment tous ces problèmes sont encore pires quand on joue en multicompte et bon il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver en banque et de trouver 10 millions sans savoir d'où ça vient on va me dire c'est peut-être pas si frustrant que ça mais c'est quand même pénible de ne pas pouvoir bien gérer ses ventes et de ne pas pouvoir consulter son historique de vente et de voir qu'est-ce que j'ai vendu dernièrement également un autre problème qui concerne moins de gens évidemment c'est que pour les streamers c'est pénible d'avoir en permanence affiché à l'écran les ventes qu'on fait ça révèle toutes nos astuces Kama et autres c'est pas spécialement agréable et voilà encore une fois pour expliquer pourquoi je trouve que c'est pas du tout fonctionnel ce système de récapitulatif des ventes hors ligne qui n'est consultable qu'une seule fois à la connexion je prends le cas de figure quelqu'un qui se connecterait rapidement le matin avant d'aller au travail juste pour check rapidement ce qui s'est passé ses ventes nocturnes et autres éventuellement faire son almanax le matin et partir faire sa journée et puis le soir il pourrait avoir envie de se reconnecter et de prendre un peu plus de temps pour jouer pour éventuellement gérer ses HDV et autres et bah si il fait ça le matin il a son message de récapitulatif de ses ventes hors ligne il a pas beaucoup de temps pour le consulter à ce moment là et ensuite le soir quand il est plus disponible il a plus accès aux ventes il a plus accès à ce qu'il a vendu pendant la nuit ou depuis sa dernière session de jeu et donc c'est assez embêtant et je comprends pas pourquoi rendre cette information aussi difficile d'accès donc en gros pour résumer le système actuel récapitulatif de ventes hors ligne et spam du canal information ça donne des informations qui sont volatiles qui sont assez fugaces qui parfois sont usibles voire intempestives et qu'on ne peut pas choisir de consulter comme on veut c'est quand elles arrivent elles arrivent et après ça disparaît on ne peut plus les retrouver et je trouve que ce serait vraiment vraiment pertinent de faire une historique des ventes une interface qu'on pourrait consulter où on trouverait on pourrait avoir idéalement d'aller 10 000 on va être ambitieux à voir si c'est fausable techniquement mais au moins 1000 dernier holo vendu on pourrait les trier par date par nom par prix et comme ça suivre vraiment est-ce que j'ai vendu des gros items est-ce que j'ai vendu plein de petites ressources et quand on veut on peut avoir accès à son historique de vente et ça manque vraiment très très fort au jeu on peut faire un parallèle avec l'évolution de l'interface forge magie par exemple en forge magie avant les modifications de lignes d'un item elles apparaissaient dans le chat commun de votre personnage et c'était assez pénible et ils ont fini par se rendre compte que c'était pas très fonctionnel et maintenant on a une interface dédiée en forge magie où ce qui se passe en forge magie ça reste dans l'interface forge magie et ça vient pas à chaque fois que vous avez moins de dommages feu plus 1% res vous mettre une ligne dans le chat où vous avez aussi toutes les informations de guildes d'alliances le canal général et les messages privés donc j'estime que le même problème se pose avec les ventes et il faudrait vraiment faire une interface historique des ventes qui permette de centraliser toutes ces informations et que ça ne vienne plus polluer le chat et que ce soit consultable quand on veut à un moment où on a envie de se pencher sur sa gestion économique ensuite toujours dans la vente d'items ce serait bien qu'on puisse voir le jet d'un item qu'on a vendu actuellement quand on vend un objet on voit juste le nom de l'item qu'on a vendu mais on ne peut plus si on clique dessus on a le jet par défaut de l'item avec la fourchette générique on ne peut pas voir le jet de l'objet qu'on a vendu c'est souvent assez pénible quand on a par exemple quelqu'un qui ferait des exos à la chaîne il y en a beaucoup qui aiment bien faire ça pour suivre des kamas par exemple les exos PAPM sur des anneaux le cas de figure classique par exemple il vend un anneau il a peut-être envie de savoir c'était quel jet qu'il a vendu à quel prix et du coup ce serait un petit plus ensuite pour le mode vente le mode vente alors là je parle surtout en hôtel de vente du coup ce serait bien qu'on ait soit un bouton cliquable soit une option activable par défaut qui permettent de mettre en vente un lot au prix actuel le moins cher moins un kamas parce que quand on vend des choses dans la majorité des cas de figure le plus pertinent c'est de mettre juste un kamas de moins que la valeur actuelle du lot le moins cher pour en fait vendre son item à un prix maximal mais être le premier à être acheté si quelqu'un achète ce lot donc voilà la majorité des gens qui gère correctement leurs HDV mettent toujours moins un kamas quand ils mettent quelque chose en vente par rapport au prix actuel donc autant avoir une option qu'ils mettent directement par défaut en suggéré quand vous cliquez sur votre item que vous n'avez plus qu'à faire mettre en vente plutôt qu'à chaque fois de devoir regarder le prix et mettre manuellement le prix qui correspond à un kamas de moins que le prix actuel ce serait également agréable qu'on puisse filtrer les ressources en vente en cliquant sur une ressource dans l'inventaire en fait comme c'est le cas pour achat quand vous êtes sur l'interface achat aujourd'hui vous cliquez sur une ressource que vous avez en inventaire et tac ça vous met directement le filtre en hôtel de vente pour l'acheter mais c'est pas le cas en vente donc en vente quand on veut actualiser un prix de vente ou vérifier si on a quelque chose en vente ou autre on est obligé de faire une recherche manuelle en tapant dans le filtre de recherche et ce serait bien que juste en cliquant sur la ressource dans son inventaire qu'on aurait ça nous l'afficherait toutes celles qui sont mises en vente de ce même type de ressources ensuite pour une ressource qui est filtrée donc une fois qu'on a filtré dans sa vente un type de ressource enfin une certaine ressource en particulier ce serait bien qu'on ait une possibilité de cocher directement soit tous les lots en x100 soit tous les lots en x10 soit tous les lots en x1 donc ça c'est surtout utile pour actualiser les prix parce que là actuellement c'est pas le cas et c'est assez pénible de gérer surtout encore une fois comme il n'y a pas de subdivision de tri on ne peut pas faire trier par nom puis par lot par exemple ça ne marche pas ou par nom enfin puis par prix moyen etc puis par ancienneté ce serait bien qu'on ait accès en fait à des niveaux de tri comme ça superposés pour pouvoir gérer tout ça ce serait également bien qu'on ait le nombre de lots en x100 en x10 ou en x1 pour une ressource donnée qui soit affichée explicitement quand on commence à en avoir beaucoup on ne peut pas les avoir tous à l'écran visible et on arrive des fois pas trop à s'y retrouver et encore une fois ce serait bien de pouvoir sélectionner tous les lots d'une même ressource par un simple clic tout simplement admettons vous voulez faire un craft vous avez besoin d'une grande quantité de certaines ressources vous arrivez en mode vente et en un seul clic vous sélectionnez toutes ces ressources de ce type que vous avez en vente et vous les retirez de la vente pour les récupérer par exemple ensuite en termes d'hôtel de vente des équipements ce serait bien qu'on puisse avoir un filtre du jet des items en hôtel de vente j'entends par là que par exemple on veut acheter un objet et on voudrait rechercher tel jet dessus et bien qu'on puisse mettre un filtre sur le jet par exemple je veux un exo PA donc ça vous affiche que les items exo PA de ce type d'items soit je veux un exo résistance soit je veux un over vitalité ou alors je veux au minimum 35 de sagesse ou ce genre de choses et qu'en plus en fait avoir des curseurs du jet de l'item qui fait que vous voulez acheter un voile d'encre exo PA 9 de au minimum vous mettez je veux au moins 9 de mages et je veux un exo PA et tac ça vous affiche uniquement les jets qui correspondent à vos critères ce qui permet de gagner beaucoup de temps en recherche d'hôtel de vente surtout pour des items qui sont courants très utilisés où il y en a vraiment beaucoup beaucoup et c'est très long de tout chercher de tout vérifier manuellement même problème pour les montures problème similaire quand on recherche des montures avec certains critères en hôtel de vente des créatures encore une fois ça c'est lié aussi au problème de certificat de monture qui est assez peu ergonomique et assez lourd à gérer on peut pas trop sélectionner de critères il faut check un par un pour voir ce qu'on a moi je prends par exemple un cas qui m'est arrivé récemment je voulais mettre toute ma team en mule d'eau porteur infatigable et j'ai passé mais des heures et des heures à vérifier manuellement l'hôtel de vente des créatures à chaque mule d'eau pour regarder ce qu'il y avait alors que si j'avais juste pu sélectionner je veux qu'on m'affiche que les porteurs ou que les porteurs infatigables hop en quelques clics j'ai accès à tous ceux dans l'HDV qui correspondent à mes critères et voilà ce serait bien qu'on ait ce genre de petite option d'ergonomie de filtre de recherche en hôtel de vente des créatures pour les formules du prix estimé il y a beaucoup trop de volatilité et d'incertitude de façon globale sur toutes les formules de prix estimé d'items de ressources ou autres ce qui fait que c'est assez peu fiable et ça donne surtout lieu à des arnaques ce serait bien de revoir un petit peu la façon dont c'est calculé c'est un outil qui est utile qui est très bien mais ça varie trop c'est trop facilement manipulable il faudrait revoir la façon dont c'est calculé je pense pour que ce soit un critère plus fiable ensuite toujours dans les filtres de recherche on a un problème avec ce qui ne s'écrit qu'avec deux lettres alors moi je suis confronté à ça tous les jours en vendant de l'or l'or le minerai qui s'écrit OR en deux lettres ne peut pas être recherché puisqu'il faut au minimum trois lettres pour valider une recherche dans l'hôtel de vente en particulier en mode vente quand on veut actualiser ses prix on est obligé de le faire manuellement on ne peut pas rechercher ce qu'on veut donc soit il faudrait que la recherche elle soit effective des deux lettres soit renommer les objets ressources je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont en deux lettres avec une orthographe à trois lettres par exemple OR on pourrait l'appeler OR ORE par exemple c'est souvent qu'en plus je suis en cas ils prennent des libertés avec l'écriture de certaines choses pour que ce soit plus ergonomique et plus facile à gérer bon c'est évident tout le monde est d'accord il faudrait voir complètement l'ergonomie de l'hôtel de vente des âmes notamment pour les prix moyens des pierres d'âme pleine de gradins de donjons et d'archimonstres et les recherches c'est assez fastidieux tout ça n'est pas très représentatif et assez difficile d'accès une idée dont je suis extrêmement fier et qui je pense pourrait faire beaucoup de bien en jeu concerne les modes marchands je suis pour qu'on fasse une taxe moins chère pour les places marchandes c'est à dire qu'aujourd'hui on a une taxe en hôtel de vente qui est à 2% une taxe en mode marchand qui est à 0,01% et c'est tout ce qui fait que les modes marchandes pullent un peu partout notamment autour du village de Makna il y en a beaucoup c'est assez pénible alors que dans toutes les cités il y a des places marchandes dédiées où il peut y avoir 20 modes marchandes sur la carte et en fait il y en a plein où il y a littéralement 0 mode marchand dessus et les modes marchandes ont tendance à s'agglutiner autour de certaines zones donc moi ce que je propose c'est de mettre une taxe moins chère sur les places marchandes que sur les autres maps du jeu pour les modes marchands ce qui ferait que en fait ça concentrerait tous les modes marchands sur les places marchandes et ce serait beaucoup plus sympa même en termes de RP de parcours de l'univers de Dofus que quand on veut faire le tour des modes marchands on va check les places marchandes de chaque cité par exemple ce serait vraiment vraiment beaucoup plus sympa je pense ça redynamiserait ça concentrerait les modes marchands et par exemple ce qu'on pourrait faire c'est garder évidemment 2% de taxes en hôtel de vente mettre 0,1% de taxes en général pour les modes marchands hors place marchande et mettre 0,01% de taxes pour les places marchandes donc 10 fois moins que pour les autres cartes ce qui fait que vraiment pour les gros modes marchands qui vendent des choses assez chères ils auraient vraiment intérêt à se concentrer sur les places marchandes dites moi ce que vous pensez de ça mais je pense que ce serait vraiment sympa qu'on ait comme ça des modes marchands qui soient vraiment répartis sur les places marchandes à Pandala Suffokia Afrigost et autres et que ce serait à mon avis beaucoup beaucoup plus sympa et ça redonnerait un petit peu de la vie à toutes ces zones qui ne sont pas très utilisées également en termes de gestion des modes marchands et d'ergonomie ce serait bien si on avait un petit raccourci pour passer d'un mode marchand au suivant sur une carte pour pouvoir check rapidement au lieu d'appuyer sur les flèches manuellement et quand on est comme ça en train de consulter les modes marchands ça manque de possibilités de tri encore une fois actuellement c'est juste un tri par prix de vente et c'est pas modifiable et ce serait bien qu'on puisse trier par nom trier par quantité trier par niveau trier qu'on ait différentes options de tri comme ça et en fait au global d'uniformiser les interfaces entre les différents modes de vente les différents coffres et différents hôtels de vente mode marchand et autres qu'à chaque fois on ait accès à des outils de tri plus spécifiques pour s'y retrouver quand on est dans des gros modes marchands qui sont assez fournis la proposition qui va suivre rend cadu qu'un certain nombre des éléments que j'ai évoqués plus tôt mais est à mon sens absolument nécessaire au futur de Dofus à l'évolution future du jeu je pense que toute personne qui est un petit peu investi dans l'économie sera d'accord avec ça c'est qu'il faut mettre fin au système x1 x10 x100 des ventes d'objets de ressources et autres et passer à un système de bourse proche de la bourse Okava en fait et Oso Green pour toutes les ressources et tous les types d'objets Actuellement on est obligé d'acheter en x1 x10 x100 il y a des écarts de prix entre tout ça c'est pénible ça rend compliqué l'achat ça rend compliqué la vente ça rend compliqué la gestion de son économie et je ne comprends pas pourquoi avoir mis ce système en place et voilà ce que je propose c'est que quand on veut mettre une ressource en vente admettons on est 350 brouderies reines des voleurs on veut les mettre en HDV on met juste le prix unitaire x350 ça part HDV et il n'y a plus à se soucier du en lot x1 x10 ou x100 ça n'apporte absolument rien et c'est vraiment très très lourd à gérer c'est assez pénible notamment quand il y a souvent des écarts de prix entre le x1 x10 x100 qu'on en a besoin d'une certaine quantité mais il n'y a que un lot x100 en vente tout ça est assez lourd et assez pénible ça gêne tout le monde et ça n'apporte absolument rien donc je pense qu'il faudrait vraiment passer à un système de bourse où tout simplement il y a telle quantité en vente on aurait comme information disponible quand on consulte l'HDV par exemple la quantité qui est disponible au prix le moins cher la quantité totale qui est en vente et on pourrait consulter l'évolution du prix exactement en fait comme ça a été mis en place pour les eaux green alors j'ai conscience que ce serait peut-être un petit peu lourd en termes de gestion de données et autres mais peut-être pas tant que ça par rapport à du x1 x10 x100 mais en tout cas ça serait vraiment un énorme plus pour la fluidité du commerce sur Dofus au quotidien ce serait tellement plus simple notamment quand on achète des pépites quel bourbier d'un acheté à chaque fois de cliquer des centaines de fois sur l'achat en x100 alors qu'on pourrait juste rentrer la valeur dont on a besoin et hop on les achète directement et ça nous mettrait tant vous allez acheter tant de fois cette ressource avec un prix qui est compris entre ça et ça pour tant de kamas en sachant qu'il y en aurait on viderait du coup progressivement du moins cher au plus cher les différents lots qui ont été mis en vente par les joueurs jusqu'à ce qu'on ait la quantité totale dont on ait besoin et ça ce serait tellement tellement plus pratique et si on mettait ça en place on pourrait du coup associer une autre mesure qui je pense serait assez saine et cohérente avec ce que j'ai proposé avant c'est d'interdire de mettre en mode marchand des ressources qui sont vendables en hôtel de vente et ce serait du coup les modes marchands seraient réservés pour les Dofus qui n'ont pas d'hôtel de vente pour les objets forgémagés enfin les items forgémageables et les cosmétiques par exemple et que toutes les ressources et les consommables du coup se vendent qu'en hôtel de vente et ça permettrait en fait d'y voir beaucoup beaucoup plus clair et d'avoir un système beaucoup plus sain et d'éviter d'avoir comme ça des modes marchands qui vendent plein plein de bordel et de centraliser en fait de rendre tout ça plus fluide plus lisible plus ergonomique et d'avoir l'économie de Dofus qui se porterait à mon avis beaucoup mieux de cette façon on passe ensuite très rapidement sur les quêtes pour les quêtes j'ai que deux petites suggestions à faire bon je ne suis pas un gros quêteur non plus ça serait la possibilité de cliquer sur les quêtes d'un succès pour être redirigé vers l'interface quête aujourd'hui quand on consulte ces succès on voit pour avoir tel succès il faut avoir fait telle quête et en fait ce qu'il faut faire c'est regarder le nom de la quête et taper le nom de la quête dans son encyclopédie de quêtes alors que ce serait bien qu'on puisse juste cliquer depuis les succès sur le nom de la quête et ça nous enverrait directement vers l'onglet quête avec la quête associée et également pour les combats de groupe en quête ce serait bien de jamais devoir faire plusieurs fois un combat de groupe quand on fait la quête sur plusieurs persos et que systématiquement ça la valide sur tous les persos on passe ensuite à la bourse Okama alors la bourse Okama il y a un petit défaut d'ergonomie dessus qui est que quand on achète des ogren on ne peut pas vraiment choisir sur quel personnage sont prélevés nos Kamas c'est à dire que parfois vous allez avoir un personnage principal sur un compte qui va avoir admettons 10 millions de Kamas et un deuxième personnage un peu plus secondaire qui a une petite mule qui a quelques dizaines de milliers de Kamas juste pour pouvoir tranquillement gérer ses zaps et ses trucs comme ça et en fait quand vous achetez des ogren et bien ça va vous mettre à zéro sur votre personnage secondaire avant de taper dans votre personnage qui a le stock de Kamas et auquel cas la mule se retrouve à zéro Kamas donc c'est pénible on ne peut plus prendre deux zaps deux zappies et autres ce serait bien de pouvoir choisir avec quel personnage ou dans quel ordre on veut prélever les Kamas sur les différents personnages d'un même compte également avec la bourse au Kamas et l'abonnement en tout cas c'est sur cette interface pour les récompenses d'abonnement ce serait bien qu'on puisse débloquer directement les apparets d'abonnement et les autres récompenses quand on achète l'abonnement et pas une fois que l'abonnement il est arrivé à une certaine date je veux dire par là que voilà admettons vous prenez 5 ans d'abonnement sur votre perso parce que vous avez envie voilà vous faites ce que vous voulez et bien que vous ayez directement accès à toutes les récompenses d'abonnement qui correspondent aux 5 années qui viennent et pas qu'il faut attendre d'être à J plus 5 ans pour l'avoir pourquoi ? parce que ça ne porterait aucun préjudice aux joueurs il y a des cosmétiques d'abonnement comme ça qui peuvent être sympas qu'on peut avoir envie d'avoir et ça porte préjudice à personne comme c'est de la parade de toute façon moi ça ne me pose aucun problème personnellement et je pense que ça ne pose de problème à personne et ça pourrait potentiellement du coup rendre service à des joueurs qui veulent avoir accès à certains cosmétiques et ça rentrerait peut-être de l'argent pour Ankama aussi qui pourrait du coup vendre des grandes durées d'abonnement comme ça pour des gens qui voudraient viser la récompense Vétéran Reward à 6 ans d'abonnement sur un compte je pense que ce serait que du bonus pour tout le monde et ce serait assez bénéfique au global un petit mot rapide sur les bots alors les bots ça ne sert à rien d'en parler pendant 1000 ans on pourrait faire je ne sais pas combien de vidéos là dessus là c'est pas trop le sujet ce que je peux dire c'est qu'évidemment il faut continuer la lutte contre le botting sur toutes ses formes ça c'est vraiment nécessaire pour le jeu là ça est en train de faire beaucoup beaucoup de mal au jeu en ce moment c'est assez dur évidemment Ankama font tout ce qu'ils peuvent mais c'est un sujet qui est très très difficile à régler c'est pour ça que je ne m'étale pas trop là dessus parce que sur tout ce que je propose avant c'est des améliorations d'ergonomie des petits détails qui peuvent être mis en place mais ne croyez pas que c'est facile de régler le problème du botting c'est un casse-tête et c'est très difficile juste j'ai deux idées potentielles qu'on pourrait mettre en place quand même pour améliorer un petit peu ça ce serait d'instaurer un système de banword où en fait on pourrait tout simplement bloquer automatiquement un message qui correspondrait enfin qui contiendrait certains mots clés et automatiquement ignorer le joueur qui nous l'envoie parce que là en ce moment il n'y a rien de plus pénible que de se faire spammer dès qu'on met un message en canal commerce ou recrutement par tout un tas de bots qui nous envoient vers des sites tiers illégaux de vente de caméras ou de hack ou de phishing ou autre ce serait bien qu'à chaque fois on puisse bloquer certains mots clés par exemple j'ai envie de bloquer Paypal pour bloquer tous les bots qui veulent me vendre des camas par Paypal et voilà ce genre de choses serait assez pratique peut-être assez peu difficile à mettre en place et ça enlèverait quand même pas mal de nuisances au quotidien et une deuxième idée qui était un peu plus discutable et j'aimerais vraiment d'ailleurs solliciter votre avis là-dessus serait de mettre en place un système de joueurs certifiés c'est-à-dire des joueurs qui sont reconnus sur un serveur comme étant des joueurs sérieux assez investis assez assidus auxquels on donnerait des droits assez soft de modération c'est-à-dire ils auraient beaucoup moins de pouvoir que des modérateurs mais ils auraient du coup la possibilité de modérer sur leur serveur leur propre serveur de jeu sur lequel ils sont connectés tout le temps et ils sont tout le temps en train de jouer ce qui permettrait on va dire pour les cas vraiment flagrants de botting de phishing de démarchage de vente de camas de choses comme ça de pouvoir mettre des bannes en fait systématiques ou alors des bannes temporaires à confirmer par un modérateur mais en tout cas d'avoir comme ça une modération peut-être moins puissante mais beaucoup plus présente que sur chaque serveur il y ait quelques dizaines de joueurs certifiés qui auraient des droits de modération modérés c'est le cas de le dire et qui puissent du coup alléger un petit peu la situation sur les serveurs parce que les modérateurs il n'y en a pas assez on le ressent encore une fois c'est des problèmes qui sont très compliqués nous on voit que la partie émergée de l'iceberg de notre point de vue joueur mais voilà je vous le dis très franchement moi je me verrais bien dans ce rôle là par exemple moi je campe les mines en multi-compte donc je vois en temps réel ce qui se passe en botting sur leur serveur je reçois des dingueries en MP tout le temps comme tout le monde et je me dis mais si il suffirait que quelques gros joueurs du serveur qui sont tout le temps présents tout le temps connectés aient le droit comme ça de viril et relou que quand tu passes quand tu passes sur l'hôtel devant des équipes tu te fais spammer ton canal général de plein de daubes comme ça et tout de pouvoir virer tout ça rapidement ce serait quand même assez pratique donc voilà qu'en pensez-vous d'avoir des joueurs certifiés qui auraient des droits assez soft de modération mais quelques droits quand même et qui pourraient faire une modération continue sur leur serveur de jeu et voilà qu'en pensez-vous comment vous le recevriez est-ce que vous trouveriez ça abusé et que ce serait de l'abus de pouvoir de certains joueurs par rapport à d'autres ou au contraire que c'est une bonne idée pour assainir les serveurs je suis vraiment curieux d'avoir le retour de la communauté là-dessus bon et bien écoutez on arrive vers la fin de la vidéo je précise qu'il y a plusieurs thématiques que je n'ai pas du tout abordées notamment le brisage donc c'est le brisage d'objets pour obtenir des runes de forge et magie le recyclage de ressources pour obtenir des pépites ça c'est vraiment des choses auxquelles je compte m'intéresser mais que j'ai jamais vraiment trop tryhard sur le jeu tout ce que je peux dire c'est que pour le brisage comme pour le recyclage il serait souhaitable qu'on puisse trier ce qu'on met dans l'interface pareil par nom par prix par prix estimé par quantité là c'est à chaque fois des interfaces dans lesquelles on n'a aucun contrôle dans ce qu'on met dedans on ne peut plus du tout trier on ne peut plus du tout vraiment essayer de regarder si on n'a pas mis un truc qu'on ne voulait pas mettre ça manque encore une fois comme dans beaucoup d'interfaces que j'ai évoquées dans cette vidéo des possibilités de tri et de visualisation de ce qu'on a mis dedans et sinon par rapport à d'autres fonctionnalités que je n'ai pas évoquées mais qui auraient sûrement beaucoup d'améliorations potentielles et sur lesquelles beaucoup de joueurs auraient certainement des choses à redire il y a l'élevage les chasses au trésor l'alliance versus alliance le puits des songes infinis voilà ça c'est vraiment des choses que je n'ai pas abordé et je sais qu'il y aurait des choses à dire mais c'est des sujets sur lesquels je ne suis pas assez expert pour avoir un avis critique et je n'ai pas non plus abordé la question de l'inflation de Kama c'est à dire l'augmentation de la masse monétaire en circulation sur les serveurs pourquoi ? parce que c'est beaucoup moins problématique que la surgénération de ressources les Kama c'est une histoire de pouvoir d'achat alors que les ressources c'est une question d'offre et de demande et là du coup ça peut dérégler beaucoup plus le marché donc l'inflation de Kama ça pourrait aussi être un sujet de vidéo de discussion mais c'est beaucoup moins problématique et enfin l'équilibrage des classes ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à coeur étant aussi un joueur PVP mais je vais carrément en faire une vidéo dissociée qui sera consacrée à part entière pour terminer cette vidéo je vous propose qu'on se fasse plaisir je vais vous parler de mon idéal et de mes améliorations utopiques que j'aurais rêvé de voir arriver un jour mais dont je suis bien conscient que c'est pas c'est très peu probable parce qu'il y a des contraintes techniques énormes ou que c'est pas trop réalisable mais voilà là c'est vraiment pour rêver un petit peu et pour se faire plaisir ce dont je rêve ce serait d'avoir le PVP qui serait unifié sur un serveur dédié spécial PVP qui serait un serveur type serveur tournois c'est à dire qu'on aurait toutes les classes niveau 200 et tous les items du jeu j'ai parfait mais contrairement au serveur tournois qui nous donnerait des récompenses sur les serveurs classiques parce que là le gros problème du PVP sur Dofus c'est que soit on joue en coliseum sur les serveurs classiques auquel cas il y a un problème d'équité entre les joueurs parce qu'on n'a pas tous les mêmes stuff on n'a pas tous accès à la même optimisation au même mode on n'a pas forcément les classes qu'on veut mais si on joue sur serveur tournois il n'y a plus aucune récompense associée il n'y a pas de colisétons il n'y a pas de cosmétiques il n'y a rien du tout et donc ce serait quand même ce serait bien d'unifier les deux et que sur un compte on puisse avoir accès à un serveur PVP comme ça dans lequel on serait en compétition parfaitement équitable avec tout le monde mais que les récompenses on puisse ensuite les récupérer sur ces serveurs de jeu notamment les colisétons les colisétons c'est excellent c'est un très très bon système c'est un des éléments du jeu qui a le moins de problèmes de surgénération et c'est pourquoi très souvent dans les crafts les galets brasilians ça va être ce qui va représenter la majeure partie du prix du craft donc ça c'est une excellente chose il faut complètement encourager ce système mais voilà j'estime que le vrai PVP se fait quand on est à armes égales avec tout le monde et je pense qu'il faut pousser en ce sens et une sorte d'hybride comme ça où on pourrait avoir un contexte dans lequel on pourrait faire du PVP en condition de tournoi mais quand même avoir des colisétons en récompense sur son personnage sur son serveur de jeu serait un excellent compromis et redynamiserait à mon avis complètement le PVP on pourrait du coup associer à ça également un éditeur de cartes où on pourrait se faire ces petites maps pour faire des défis communautaires ou que voilà Dofus c'est quand même ça manque d'un éditeur de maps c'est quand même pas très compliqué les maps sont assez basiques ce serait chouette si on pouvait avoir ça à disposition et ou alors tout ça on le mettrait éventuellement dans la zone Goultar donc même pas sur un serveur dédié mais juste avec son personnage admettons t'as ton personnage niveau 50 en panneau je sais pas quoi t'arrives zone Goultar et bah hop tu te transformes directement en personnage niveau 200 tu récupères tous les stuff j'ai parfait et du coup t'as comme ça un environnement de PVP et on pourrait du coup en profiter également pour faire une refonte de la zone Goultar et autres et puis quand tu sors de ça bah tu reviens à ton personnage niveau 50 qui fait sa vie mais voilà qu'on ait accès comme ça à tout ce qu'il faut pour faire du PVP et qu'on ait accès à tout le PVP dans sa globalité parce que là on a un gros problème en fait d'attractivité de nouveaux joueurs en PVP il y en a qui découvrent le PVP grâce à des streams grâce au KTA grâce à des tournois des choses comme ça et puis ils arrivent sur Dofus ils se rendent compte qu'en fait t'es un niveau 1 incarnable c'est pas ce que tu vois en PVP et de le rendre comme ça accessible à tous directement alors évidemment il y a le serveur tournoi le KTA qui fait ça mais c'est assez lourd les inscriptions il faut déjà connaître un petit peu être très motivé et rendre ça plus accessible et plus mainstream au quotidien pour tout le monde je pense que ça ferait beaucoup de bien à Dofus parce qu'il y a un énorme potentiel sur le PVP sur l'esport et il faut le rendre plus accessible et mettre le monde à armes égales pour pratiquer ça tout le temps au quotidien toujours dans l'optique des maps PVP je rêve de voir des maps qui sont générées automatiquement par une intelligence artificielle à chaque combat c'est à dire qu'à chaque fois que vous faites un match de PVP vous auriez une map unique qui aurait été générée par une IA avec certains critères ce qui serait vraiment très sympa je trouve bon ce serait tout à fait faisable avec les IA qui existent aujourd'hui et ça apporterait vraiment un truc sympathique je trouve d'avoir tout le temps un cas de figure différent sur le terrain auquel devoir s'adapter et ce serait assez original toujours avec l'idée du développement des intelligences artificielles on pourrait avoir des IA qui mettent une vraie difficulté en PVM avec du PVM qui comprend vraiment ce qui se passe dans le combat et avec un mode hardcore ou des donjons qui seraient du coup beaucoup plus difficiles avec des mobs qui auraient vraiment une stratégie de gestion du combat ensuite ça ce serait vraiment vraiment top c'est de pouvoir exporter certaines données du jeu en tableur Excel voire en base de données qui se mettraient à jour automatiquement par exemple avec des API ou ce genre de choses que voilà on puisse récupérer un tableur de tout l'état des HDV des modes marchands de tout ce qu'il y a des ventes qu'on puisse avoir une gestion économique beaucoup plus poussée avec des outils d'analyse de données qui nous seraient directement fournis par Dofus par Ankama ça ce serait absolument top voilà je sais qu'il y en a certains qui ont ce genre de choses mais c'est pas très CGU friendly comme on dit et encore une fois je rêverais qu'on ait ça à disposition de tout le monde en force de magie on y revient ça je l'ai pas mis dans la partie plus haut parce que c'est peut-être plus discutable que les autres propositions que j'ai faites tout à l'heure moi je serais carrément pour qu'on affiche les probabilités de succès critique de succès neutre et d'échec critique à chaque fois qu'on veut tenter une rune qu'à tout moment on met une rune dans le slot fusionné et ça nous affiche les trois probas de succès critique de succès neutre échec et comme ça pour vraiment beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans la forge de magie ça doit pas être très compliqué à faire a priori les probas elles sont disponibles pour le jeu mais voilà qu'en pensez-vous est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne chose ou pas moi j'estime que oui ça enlèverait peut-être une partie de superstition de discussion sans fin sur quelle est la meilleure façon de procéder dans certains cas de figure et ce serait assez intéressant quand même moi j'aimerais bien voir ça je serais pour de mettre un maximum de transparence sur le système et le rendre plus fluide comme je vous l'avais expliqué avant pour la bourse aux ressources donc ce que j'avais encouragé à faire sur l'évolution des hôtels de vente on pourrait éventuellement mettre un mode achat c'est-à-dire en fait se rapprocher encore plus du système de bourse Okama et Osogreen c'est-à-dire je veux dire tiens j'ai envie d'acheter tant d'obsidiennes et voilà mon prix d'achat et tac tu fais ton offre d'achat et donc à tout moment tu aurais les offres de vente et les offres d'achat et ce serait une façon beaucoup plus saine beaucoup plus saine beaucoup plus fluide et beaucoup plus pratique de gérer comme ça les achats et les ventes et on aurait beaucoup plus de visibilité sur l'état du marché à un moment donné même option pour les objets pour les items on pourrait faire une offre pour un item auquel cas on rentrerait un g minimal voire une fourchette de g par exemple pour l'initiative on ne voudrait pas que ça dépasse telle valeur et voilà on dit bah tiens j'achète tel item voilà il me faut un g presque parfait over vita à temps et je le paye à telle somme et les kamas seraient directement prélevés sur l'acheteur et l'offre aurait une date d'expiration non annulable ça c'est important pour qu'un forge mage puisse estimer s'il a envie de se lancer dedans ou pas et à la fin de la date si ça n'a pas été si l'offre n'a pas été remplie bah l'acheteur récupère ses kamas et il peut créer une nouvelle offre et je trouve que ce serait assez sympa comme ça que pour un forge mage il puisse consulter toutes les offres sur son serveur de joueurs qui veulent acheter des objets et se dire ah bah tiens là il y a tel objet qui est recherché pour tel prix hop je m'y lance et il n'y a pas d'incertitude tu le fais et tu le mets dans l'offre et la vente se conclut automatiquement ce serait encore une fois un dynamisme supplémentaire pour l'économie et les interactions entre les joueurs je trouve que ce serait assez intéressant d'explorer ce genre de choses encore une fois dans le système de vente d'items on pourrait éventuellement envisager un système de vente inter-server tous ceux qui sont dans le commerce l'achat à la vente de gros jets savent à quel point c'est pénible de gérer les migrations de serveurs de toujours devoir migrer des mules la remigrer avec des camas sur son serveur d'origine et autres pour faire circuler un item d'un serveur à un autre et on pourrait éventuellement envisager l'idée d'avoir un système de vente inter-server quelqu'un on mettrait son item en vente et on aurait le choix entre intra-server ou inter-server et pour l'inter-server il y aurait une taxe qui serait beaucoup plus élevée par exemple je ne sais pas 10, 15, 20% du prix quelque chose de vraiment très très fort et peut-être la taxe qui serait payée par l'acheteur par le vendeur et par l'acheteur que chacun paye un surplus et éventuellement qu'on fasse un ratio de conversion entre des camas indexés sur les économies respectives des serveurs il y a des serveurs où il y a beaucoup plus de camas que d'autres qui circulent et donc l'économie n'est pas la même et on pourrait envisager des ajustements des sommes de camas comme ça pour que ça reste quelque chose de logique et de cohérent avec les économies et qu'il n'y ait pas d'abus de transfert d'un serveur à un autre mais voilà qu'en pensez-vous également de cette fonctionnalité ? moi je pense que ce serait ce serait une piste à explorer ensuite pour l'autopilotage je rêverais d'un autopilotage amélioré qui utiliserait aussi les apps les appys les autres moyens de transport par défaut qui nous permettrait vraiment d'aller d'un point A à un point B de la map n'importe lequel à chaque fois par le chemin le plus court le plus rapide ça ce serait assez pratique le rêve des joueurs Coliseum le chat vocal intégré au jeu ça ce serait aussi assez délicieux je pense on pourrait être en chat vocal directement par l'interface du jeu avec n'importe qui que ce soit en groupe en Coliseum même en MP je pense que ce serait je sais que Sean Kama il travaille là dessus ce serait peut-être compliqué à gérer mais ce serait sacrément amusant d'avoir ça sur Dofus ensuite alors ça c'est un peu plus sérieux mais je maîtrise mal le côté technique et j'ai du mal à estimer la difficulté qui est associée moi je rêverais vraiment d'avoir un seul serveur multicompte et un seul serveur monocompte en fait d'avoir un seul serveur de chaque type éventuellement un serveur héroïque si ça existe encore ou ce genre de choses mais voilà d'avoir un seul serveur de chaque spécificité de serveur et ne pas en avoir plusieurs similaires avec les mêmes règles de jeu auquel cas on aurait dedans des instances modulables à la population pour les maisons les enclos les récoltables etc pour que ça reste à peu près adapté à la population et du coup ça en réglerait complètement le problème des serveurs morts il y aurait vraiment soit tu es sur le serveur multicompte soit tu es sur le serveur monocompte et ce serait tellement plus agréable pour tout le monde alors je sais que en termes de performance de gestion de données de quantité de joueurs ça poserait des problèmes j'en suis conscient mais si ça pouvait être mis en place ce serait tellement fou et on pourrait associer à ça un serveur cyclique pour chaque type donc par exemple admettons on a un serveur multicompte et un serveur monocompte on aurait en plus un serveur multicompte temporaire et un serveur monocompte temporaire qui serait à chaque fois en fait un serveur vierge sur lequel on pourrait aller faire son aventure et au bout de quelques temps par exemple il y a deux ou trois mois il serait fusionné avec le serveur principal et un nouveau serveur vierge serait créé comme ça c'est à dire qu'on aurait en gros à la fois pour le multicompte et pour le monocompte on aurait un gros serveur principal et à chaque fois un petit serveur temporaire qui grandirait tac au bout de trois mois il serait fusionné et tac ça repart il y en a un nouveau vierge et c'est refusionné etc et comme ça en boucle ce qui permettrait en fait d'avoir un cadre de jeu qui serait idéal pour des débutants où ils arriveraient à chaque fois sur un serveur complètement vierge et ils pourraient vraiment faire les premiers pas et ça donnerait cette hype ce côté vraiment hyper sympa du début de serveur ce serait une expérience qui serait disponible en permanence et à chaque fois du coup on finirait quand même par être refusionné avec le gros serveur au bout d'une échéance assez courte et ça pourrait également donner lieu à du speedrun sur Dofus le speedrun c'est quand même une discipline dans le jeu vidéo qui est très appréciée et qu'on voit un petit peu avec les rushs de serveurs temporis et autres sur Dofus aussi c'est très apprécié et bien on pourrait faire ça de façon régulière sur des serveurs avec la mécanique que je vous propose des serveurs cycliques et puis comme ça on pourrait se faire un petit kiff avec ses potes on va rush le serveur et puis après on récupère tout sur un serveur plus massif et là on peut partir sur une expérience de jeu à plus long terme voilà que pensez-vous de ça j'ai conscience des problèmes techniques que ça soulève je sais que c'est compliqué à faire certainement mais qu'est-ce que ce serait chouette si ça pouvait être instauré ensuite toujours dans l'idéal dans l'utopie ce serait super d'avoir un Dofus cross-plateforme ça avait été évoqué à une époque il me semble j'ai pensé même que ce serait le cas à une époque avec Dofus Touch Dofus Unity et autres d'avoir un Dofus qui serait toujours par défaut jouable sur PC mais qu'on puisse également avoir principalement sur téléphone voilà on est là dans le bus dans le métro on est en train de gérer ses HDV le soir on rentre on va faire du colisome sur son PC donc c'est-à-dire sans forcément que sur les plateformes pas adaptées on ait accès à toutes les fonctionnalités c'est clair que faire du PVM à 8 comptes sur téléphone on va oublier mais d'avoir quand même accès au jeu et d'être sur le même serveur de jeu avec le même personnage qu'on soit sur téléphone sur PC éventuellement sur console ou autre support voilà l'idée cross-plateforme avec un seul serveur unifié mais accessible depuis plusieurs types d'appareils ce serait assez sympa et assez original un grand regret aussi que j'ai sur l'histoire de Dofus c'est que le jeu s'est très peu développé à l'international c'est quand même très très majoritairement francophone et on pourrait espérer que le jeu se développe davantage à l'international une fois que le jeu est développé et qu'il est traduit c'est dommage qu'il ne profite pas à plus de communautés différentes et qu'on n'ait pas du coup qu'on ne fasse pas croître comme ça cette population de joueurs Dofus et je pense qu'il y a un gros potentiel de développement à l'international alors évidemment ça demande des investissements des infrastructures c'est pas simple à faire mais ça serait chouette même si ça pouvait être un peu plus développé qu'on ait qu'on ait des communautés de chaque pays qui se fait là-dessus ensuite alors ça c'est pour gérer le côté un petit peu des abus en jeu des CGU des trucs comme ça je pense que ce serait carrément super que les comptes soient associés aux cartes d'identité que tout simplement pour créer un compte il y a besoin d'une carte d'identité un peu comme on a dans certains pays asiatiques où voilà t'as ton compte associé à ta carte d'identité tu peux en faire plusieurs des comptes ils sont tous à ton identité et t'es légalement pénalement responsable de tout ce que tu fais et ça réglerait peut-être des problèmes de botting de hack et tout encore une fois là on est dans l'utopie je sais très bien que ça pose plus de problèmes que ça en règle mais moi je serais carrément pour ça pour quelque chose d'extrêmement strict sur la gestion des comptes et qu'on ait du coup des outils aussi d'assainissement des serveurs qui seraient un peu plus conséquents ensuite quelque chose qui serait vraiment vraiment très sympa et très apprécié de la communauté c'est que les musiques du jeu soient disponibles sur Spotify et en téléchargement depuis le site d'Office en qualité optimale évidemment il me semble que ça avait été évoqué récemment en Ankama Live que ça allait arriver sur Spotify et puis il me semble qu'il n'y a pas eu de suite et moi j'aimerais vraiment beaucoup avoir accès à Dofus il y a plein de musiques qui sont magnifiques et ce serait bien si on avait l'occasion de les écouter un peu quand on veut et qu'on ait aussi facilement accès à toutes les musiques si on veut faire du montage avec les mettre en fond pendant qu'on fait autre chose etc ce serait vraiment top et pour conclure cette vidéo là c'est pas vraiment un souhait ou un rêve que j'ai c'est plutôt une question que je me pose c'est l'idée de faire un grand reset pour le passage à Dofus Unity qu'est-ce que vous pensez de ça ? la question avait été posée à un moment c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir la continuité de nos personnages de nos équipements de nos progressions en passant de Dofus 2.0 à Dofus Unity et quels seraient les intérêts de faire un grand reset qu'on reparte complètement sur des serveurs vierges moi je pense que ça aurait certains avantages notamment de pouvoir rééquilibrer certains items il y a des items qui sont complètement déséquilibrés mais c'est toujours compliqué de rééquilibrer des items une fois qu'ils sont sortis parce que les gens ils les ont ils ont fait leur forge de magie dessus je pense notamment à l'alliance Glorsone qui est vraiment le meilleur item du jeu sans aucun doute qui est beaucoup trop fort et qui mériterait d'être nerf mais il y en a tellement dans le jeu il y a tellement de joueurs qui ont leur alliance Glorsone ex OPA, ex OPM et que ça a beaucoup de valeur pour eux c'est compliqué de retoucher ça quoi également en forge de magie il y a certains poids à modifier alors ça je n'en ai pas parlé dans la catégorie forge de magie j'aurais pu il y a des poids qui sont un petit peu aberrants par exemple le soin qui pèse 10 le soin qui pèse 10 il pourrait passer à 5 la sagesse qui pèse 3 pourrait peut-être passer à 2 la prospection pareil il y aurait des choses comme ça certainement à revoir ce serait l'occasion du coup de revoir des choses qui sont tellement profondes que si on les modifiait dans la continuité actuelle des serveurs ça poserait beaucoup trop de problèmes de rupture de continuité avec le passé mais de repartir sur une grande base vierge permettrait de refaire des ajustements comme ça qui seraient peut-être peut-être bénéfiques et ça permettrait également de purger des résidus de faille parce que là il y a tellement de failles il y a tellement de bugs il y a eu tellement d'abus de botting sur Dufus et autres qu'il y a des stocks mais astronomiques de certaines choses qui ont été faites qui fait que ça ne reviendra jamais à la normale sur le plan économique ou alors des items qui ont été faits de façon abusive qui sont encore en circulation il y a des dingueries dans le jeu on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien mais il y a vraiment des trucs de fous et ce serait bien de pouvoir faire une grande purge de tout ça de repartir sur des bases beaucoup plus saines et voilà moi c'est une question que je me suis posée et pourtant je vous dis ça moi j'ai 19 comptes j'ai des milliards de kamas dans le jeu et tout mais je me demande si je préférerais pas repartir sur quelque chose de plus sain et de complètement remis à neuf pour un grand redémarrage à zéro pour tout le monde alors je sais bien que ça ferait criser plein de gens et tout je dis pas que je milite pour ça juste je pose la question et donc je serais intéressé d'avoir votre avis est-ce qu'il y en a parmi vous qui arrêterait Dufus si on repartait dans un environnement de jeu plus sain plus performant mais remis à zéro et est-ce qu'au contraire il y en a certains d'entre vous peut-être qui reprendraient le jeu qui seraient intéressés de reprendre le jeu si c'était fait n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez voilà on arrive au bout de cette vidéo alors j'ai encore beaucoup de notes en stock là je vous ai fait quand même je vous les ai dit en fait j'ai fait une synthèse de presque 10 ans de prise de notes de mon expérience de joueur donc j'en ai encore beaucoup qui sont en stock que j'ai pas mis ici voilà parce que j'avais des idées moins importantes aussi j'ai pas voulu trop allourder la vidéo ça va déjà être une grosse vidéo assez dense assez lourde donc je vous ai pas tout mis j'ai essayé de sélectionner ce qui m'a paru le plus pertinent donc encore une fois faites moi vos retours en commentaire en particulier sur la mécanique des joueurs certifiés et sur le grand reset de Unity comment vous recevez ça et qu'est-ce que vous en pensez je suis très intéressé de vous lire et sinon de façon plus large comme je vous avais expliqué je vous invite à écrire en commentaire vos suggestions d'amélioration pour Dofus sur tous des éléments que je n'aurais pas évoqué ici et qui vous paraîtraient pertinents et utiles je lirai absolument tout et comme je vous le disais pour les versions ultérieures du jeu je pense refaire des itérations de cette vidéo à chaque fois actualisée et enrichie par tous vos retours et vos suggestions que j'aurai pris soin d'étudier de près voilà et je rappelle également que j'ai passé un temps fou à faire cette vidéo c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de travail de toute ma chaîne YouTube et également elle me tient énormément à coeur vraiment ces idées d'amélioration pour la plupart sont des convictions très fortes que j'ai comme étant des choses qu'il faut mettre en place pour le futur de Dofus donc j'apprécierais énormément que vous donniez de la visibilité à cette vidéo que vous commentiez likez, partagez que vous en parliez autour de vous et que vous lui donnez de la force pour potentiellement donner du poids à mes idées si vous trouvez qu'elles sont bonnes et ce serait très important pour moi voilà écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter comme toujours j'essaie de lire tous vos commentaires j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt tipeee tipeee tipeee